Coucou, comment ça va les copains ? Moi ça va pas, ça va mal J'en ai marre, j'ai même pas commencé, j'en ai déjà plein le cul J'ai chaud J'ai déjà enquillé 2 litres d'eau, j'en suis au 3ème J'ai à peine envie de bouger J'ai le pire setup de l'humanité, littéralement Avec le jeu qui est en plein milieu de l'écran et je peux pas le resize Je peux rien y faire, je peux pas y toucher J'ai envie de me taillader les sourcils J'ai pas de clim J'ai pas envie J'ai la flemme Y'a personne d'autre, je suis tout seul Oh la journée de merde En plus je suis obligé d'inventer des trucs Je suis obligé d'apprendre des trucs sur photoshop parce que je suis une merde Et pourtant tu stream beau gosse Ah si je pouvais être moche et pas streamer ça m'ira aussi Tu sais Bon Y'a une chance sur deux qu'on joue pas à Blacksad D'ailleurs Parce que tout à l'heure, enfin tout à l'heure il y a 5 minutes j'ai essayé de le lancer Tu vois vite fait pour voir où je m'étais arrêté Et le jeu était bloqué en chargement C'est marrant ça Et peut-être on va faire de la solo queue toute la soirée J'espère que vous aimez bien CSGO Hop, hop, en plus il est pas capturé parce que je l'ai pas fait avant Parce que j'ai un trou de balle Voilà, hop, 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 ça c'est bon Il fait chaud toute la semaine sur chantier C'est que le début Oh putain de merde Non mais tu peux capturer le jeu par contre Je t'en supplie Je t'en supplie énormément Bah Si c'est bon normalement Mais tu vois que je vais le relancer parce que ça va pas Je crois que je vais devoir relancer le jeu J'ai pas envie de relancer le jeu J'ai peur de relancer le jeu les mecs J'ai peur de ouf de relancer le jeu Vas-y, il faut que le remonte Vas-y, hop, ça dégage Hop, petit Alt F4 Ah, ça va être marrant, ça va être marrant ce soir Euh, attends, du coup, il faut que j'aille sur mon dossier spécial jeu vidéo Bien entendu Hop, voilà Bon, s'il se capture pas vraiment Ça va être super rapide, hein Moi-même, j'ai envie de solo queue J'ai envie de CS, là Ah, c'est bon, il se capture J'ai envie de CS, du coup, je pense Je vais faire une petite heure et demie ou quoi de Black Sad Petite heure et demie, deux heures On voit bien comment ça se goupille Et puis là, c'est vrai que si je suis pas sur le menu J'ai l'impression que le son, il est trop fort du jeu, en fait J'ai l'impression qu'il est un peu fort Oh, me dit pas qu'il a reset tous mes putains de... Bon, je vais le mettre là Hop, 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 voilà Non mais là, on l'entend plus aussi, putain Mais qui c'est qui gère le son dans cette boîte de merde ? Voilà C'est un peu mieux là Ouais, c'est un peu Ok Et là, c'est trop fort C'est trop fort dans mes oreilles J'ai envie en plus Ça fait quelques jours que j'ai pas joué Je me sentais chaud Je sais pas si on m'entend en fait Mais non, on m'entend même pas Putain Ce son à la con Normalement, j'ai pas de problème à le régler Mais celui-là, il me casse les couilles A7, ça a l'air pas trop mal Fais voir En plus, je peux même pas voir mon rendu Parce que ce qui est marrant Attends, est-ce que si je fais ça ? Bah non, je vois mon micro Mais attends, est-ce que je peux... Non, je peux même pas aller bouger Oh putain C'est pas grave Eh ouais, du coup J'ai envie de faire un petit peu de cesse Depuis longtemps Ça va être galère Non, non, non Non, voilà J'ai envie de faire un petit peu de cesse Depuis quelques jours là Longtemps en stream Non mais non Mais par contre, il faut arrêter Il faut arrêter de bugger Ok Putain, j'ai envie de continuer aussi Un petit peu Black Sad Ça fait longtemps Il y a plein de jeux que je joue Ça fait longtemps là Tout ça va être chiant Vraiment Ah bah merci beaucoup Allez-y Ça fait plaisir ça Ça fait plaisir Alors du coup Merci, merci beaucoup pour le resub Ah putain, on joue un C'est un tank en plus Alors pour résumer Pour résumer Bah je m'en souviens pas Si, attends Il y a eu un suicide Enfin un suicide Et on a enquêté On est tombé sur une meuf Un moment Et caché lui Et c'est tout que je me souviens Vraiment Je me souviens pas plus que ça Attends, je me souviens un petit peu du gameplay Mais c'est tendu Ok Est-ce que ça va le son là Les gars J'ai l'impression que c'est pas trop trop mal Ah ouais non Mais bah c'est un boxeur Donc Pipou Il est à ses baraques Les gestes de la main En disent long Sur les émotions des gens Et puis ouais Blacksad aussi Il est carré C'est plus ou moins des Des cubes Mais non mais pas l'oeil Il n'y a pas un à l'oreille Non c'est encore à l'oeil C'est normal ce mouvement Bah non non J'ai déjà fait ça C'est où ? C'est quoi que t'entends ? Je comprends pas ? Il y a un moment Il va falloir me dire Bah merde Non ça commence bien Bon t'en dégage Je panuie là en plus Ça c'est parfait Comment je fais pour Attends j'ai un gros cerveau Attends je reprends un petit peu A jouer Ah ouais C'est vrai qu'il y avait ça Ah putain Ah bah ça va être facile de résumer Pas du tout Attends Ah c'est vrai que le boxeur Il a fait une crise cardiaque Tandis que c'est quoi ? La sound done A tout planifié Méticuleusement Qui ont jeté un pot de peinture Ça je peux rien faire Tout simplement C'est que j'aurais Que Yael se repose Après sa crise cardiaque Ok Lorsque Dun est mort Ses phalanges étaient enflés Vous avez pris des photos particulières Particulièrement explicites De Rino avec sa maîtresse On sent pas les couilles Ah Venarius a disparu Après avoir remporté un match Lorsque Yael était encore gamin Là j'en ai un Bah ouais mais non J'en ai pas là J'ai rien J'peux rien faire avec ça Il y a rien qui concorde Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh ça c'est mon carrément Fais voir le jacode Dans le carrément du coup Oh il y a plein de trucs Ok sur tous les persos Ouais mais ça ça va pas m'aider C'est juste un petit peu de l'or Donc fais voir Ah C'est qu'une carte Je m'en bats les couilles C'est pas ça l'odeur ? Ah c'est rigolo ça Mais attends c'est bizarre Qu'il manque un truc Appeler mademoiselle Complètement C'est quoi ? C'est de la cocaïne en seringue ? Vous voyez Il n'a absolument pas de fièvre Oui oui Après une crise cardiaque Bien entendu Vous ne feriez pas des cauchemars C'est lui que c'est dans sao Qu'est-ce qu'il a vécu hier Moi je sais que j'aurais du mal à dormir Euh Ah je fais des cauchemars Moi aussi je fais des cauchemars Mais ça ne date pas d'hier Mais oui Sombrait mon passé Je vais vous dire ce que c'est Mon cauchemar Sombrait mon futur Pardon Est-ce que c'est du racisme ? L'infirmière biche va devoir s'absenter pour prendre part à une opération de traumatologie Super C'est mon métier ma bonne dame Vache Je suis si excitée de me retrouver impliquée dans une affaire criminelle Ce n'était peut-être pas important Mais Il fallait que je consulte son dossier médical Oui mais tranquille le jeu J'allais le faire Il y a le temps Il y a le temps Putain encore une carte Il m'en fout des cartes Bon son petit dos Il est pas là son petit dos Oh Tant il y a le siège Je peux me suivre Je peux me suivre Non je peux me suivre Oh non ça ça va Mais je comprends ce que je peux entendre en fait Ah ça c'est l'oeil Ah ça c'est les yeux Et j'entends pas C'est Son cœur Son poul Ah c'est son poul Ouais bah il fait dodo sévère quoi Genre Ah t'explique même pas D'accord C'est déjà fait en fait Attends je peux rappeler Est-ce que j'ai la même cinématique ? Est-ce que le jeu il est mal fait à ce point là ? Oh putain j'ai la même Je peux la passer ? Oh je peux la passer Qu'ai-je fait ? Non qu'ai-je fait ? Non Not again Non Oui tu l'as vu il y a 5 minutes Moi je sais que j'aurais du mal à dormir Je vais pas être méchant On sait Je sais en plus Attends je vais faire une Une jouer star Après tu vas dire Oh j'aimerais bien participer A des enquêtes criminelles Tu joues un jour sans fin Oh non Ah non hein Ah jamais Oh putain l'horreur Et là tu vas dire J'adore J'adore ce truc Dans Jojo Truc à la con J'adore Bon On peut pas passer ces merdes là En plus parce qu'il y a des choix Attends C'est ces pompes que je peux regarder ? Ohlala Oh l'angle il est tenace Je joue un camion Ben Si oui si Vraiment Oui 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 A côté je te jure Etat de Mars C'est une C'est une formule 1 Tout ça pour dire Il pue des pieds T'es sérieux ? Vraiment tout ça pour dire Il pue des yeps ? As et B Bon du coup attends Faut que je réfléchisse Parce que je crois que je peux faire des combos là Je préfère la Dectectic Bologi Elle me fait penser à Wuppi Goldberg L'infirmière Ah tu dis ça Par rapport à son gros cul Ouais j'ai eu chaud J'ai eu chaud J'ai eu chaud Ouais non ouais non Ouais c'était Un peu tiré par les cheveux Je veux bien vous le donner En peste Bah non bah attends quoi ? Attends Ça joue Ouais ouais non ça joue Euh La même infirmière biche J'en sors pas les couilles Attends qu'est-ce que Je vois pas le combo Que je peux faire là Genre Est-ce que c'est ça ? Genre Bah non Ça va pas être Marie avec une Ciel Et je suis rapue C'est pas possible Ouais non Je me disais bien Mais attends Mais normalement Je comprends pas Je comprends pas Attends Est-ce que Ça serait ça ? C'est possible ? Ouais non C'est pas S'ils se ressemblent S'ils se ressemblent Ça revu C'est une revue Médicologique Je peux pas la demander Ah merde Elle était tête posée en fait Euh Hop Il est gigantesque Par contre Ils auraient peut-être Pu le réduire un petit peu Super Une clope Vous permettez que je vous pique une morlaise Non Mais je veux bien vous en vendre un paquet Mais c'est quoi ce Mais c'est Mais 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 je suis dans un hôpital De quoi j'achète des clopes Mais 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 on est à 1960 Je veux bien que tout le monde fume Mais vendre des clopes dans un hosto C'est pas un peu poussé là Mais ouais Un dollar le paquet en plus Bon Y'a pas encore une inflation Oh Je sais que c'est un grand gaillard Dans la BD Mais là Le fait qu'ils aient pas augmenté Enfin Ils auraient pu surélever un petit peu Le truc quoi Genre Ça fait vraiment C'est vraiment gigantesque De ouf Gigantosaure Je comprends pas c'est quoi Il faut que je vois Ok Ah y'a des clopes 25 cents Le Le paquet de clopes Moins d'un dollar What A l'époque l'hub c'était bon pour la santé Oui bah oui Bah la cocaïne aussi si tu veux Mais C'est tout Ah non la morphine aussi d'ailleurs Voici la cocaïne aussi Attends T'as le bot Oh Bah ça j'ai Ça j'ai un indice Ça je comprends Et qu'est-ce que je peux voir Demain Je peux voir encore un truc Avec mes yeux C'est son nom C'est super Ouais C'est super ça Attends parce que Je me sens plus comment on fait Ah c'est comme ça ok Non Robert Y'allez Allez C'était mieux avant Ouais bah enfin Vite fait hein Moi qui suis non fumeur Maintenant j'aime bien Ceci est un Tabac jour Pour poser son tabac Quand il fait jour Je peux pas le regarder J'ai pas le droit Ok Bon bah Je vais aller dans mon cerveau alors Zé Barney Non y'a ça Et y'a 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 Il est où Y'a ça Mais pourquoi faire Pourquoi tu veux avancer Pourquoi tu veux avancer ça Si je comprends pas Ah du coup Il est utilisé son blaze Mais attends Je peux vraiment pas l'avoir Ouais Non ouais Ouais J'aurais peut-être pas du Il est rangé Si vous me laissiez consulter Le dossier d'Yale Je pourrais vous emmener Dîner quelque part Après Vous êtes bien jolie Ça c'est sûr Mais je ne suis pas Ah merde Elle est pas débile Tant qu'elle sera là Je ne pourrais pas consulter Le dossier médical D'Yale Ok Batman Attends c'est dans 4h Je peux aller taper Un petit somme Ou pas Ou juste défoncer la porte Et euh Attends Est-ce que Jésus C'est un Pourquoi Jésus C'est un putain de lion C'est quoi ce bordel Pourquoi Jésus C'est un lion Je ne sais pas C'est pas censé être Oh Par contre la Vierge Marie Elle ne va pas rester Vierge longtemps C'est moi qui te le dis Ouais Fort de café C'est bon Non Je ne peux pas Vraiment Je ne peux pas me pioncer A côté de lui Genre Pépouze Non par contre Attends J'ai encore un indice Disponible Mais je ne vois vraiment Pas lequel en fait Genre il y a Un père Qui est parti Après un combat Il y a de la peinture Il y a une meuf Qui est venue Chez un mec Il y a des photos D'un mec Avec sa maîtresse Qui on s'en fout Ensuite Il y a l'infirmière Biche Ok Qui ne sera pas là Ouais Repos Après les crises cardiaques Mais Je comprends Attends Est-ce que Bah non Mais c'est quand Si t'es gamin Je Là j'ai pas Bah ouais Bah non Euh Dan est mort Et Bah non Bah je l'ai fait Je crois que je viens de le faire Mais ça marche pas Est-ce que ça Non Enfin les chaussures Qui puent Enfin si c'est ça Oui non Voilà On l'a tendu par les cheveux On y était Parce que je vois pas Avec quoi le mettre En fait Tout ça C'est vraiment Là je En plus Si je suis bloqué Enfin Si c'est du Comment dire Du softlock Si il trouve pas Je peux plus un truc Oh attends 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 Tu es prêt Pour blâler ? Ah ça dépend Tu es un peu Faut que je finisse le jeu Ah Tu es là Oui En effet Je suis sur ce jeu là Et Je joue Ça va beau Est-ce que le son Le son ça va ou pas Les gars Parce que je vois vraiment J'ai pas le retour du son En fait là Je l'ai vraiment pas Ça va ? Je sais pas Ok Du coup il est vraiment bas Mais si je le monte Il va être super haut C'est vraiment galère Bon On va essayer de S'impersonifier C'est assez bas Attends Je vais monter un peu Attends Je vais voir les options Attends Je vous montre un peu Les indices Ah Eh dégage de la Bouche de la Bouche de la Bon Ok Ah Camion Ben Attends Faire les options Juste vite fait Faire le son Il a combien Oh Ces réglages De merde Oh là là Oh là 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 Je veux Je veux changer Ok c'est comme ça Ouais Audio Ouais bon Je vais mettre Bon je suis beaucoup Trop claqué pour ça Alors je peux juste Faire un gros bisou J'ai hâte de voir Merci Merci Ludo Cuscus Voix Je vais mettre les voix A 100 Et vous me dites Vous me dites Comment ça rend Hop C'est toujours pas assez fort Je monterai un petit peu Sur mon Windows Mais normalement C'est un peu mieux Ah du coup Mes indices C'est ça Attends Du coup J'ai l'infirmière Biche Qui sera à l'opération À midi 30 J'ai donné mort Avec des phalanges Abîmées Enfin enflées Dr Palmer Qui a suggéré Que Yael Se repose Après sa crise cardiaque Weekly a pris Des photos particulièrement Explicites De Reno Avec sa maîtresse Je sors de Yael Qui pue Le père de Yael Qui s'est barré Après un combat Quand il était encore Gamin De la peinture Dans une benne Et un meurtre Bien prémédité Ah si Sa meuf Qui est venue Chez lui aussi J'ai que ça Et il n'y en a aucun Qui va ensemble Dans ma tête De toute façon Là je vais récupérer Le dossier Ah Elle va peut-être Me le filer elle Ok Comment vous dire ça Il me faudrait Seulement si vous devinez Pourquoi je vous le donne Facile 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 Non j'essaie avec la maîtresse Mais on sait pas Juste C'est parti Je lis Il n'a rien moi Alors Peur de connaissance Suite à un arrêt cardiaque Ok Ok 1943 Coqueluche Ah il a joué la coqueluche Ok Qu'est-ce que ça raconte Ah bah ça Avec le docteur Au dessus C'est mon écriture A moi Alors voyons On sous c'est pas mieux Ok Au bord de la mort quoi C'est une bonne chose Que monsieur Yal Soit tombé Sur le docteur Ferguson Autrement Il y aurait eu De quoi s'inquiéter Du coup le son Le son ça va là Non mademoiselle C'est hors de question Vous ne savez visiblement Pas qui je suis C'est ça Godday Mademoiselle J'ai reçu des ordres Et ces ordres Ah mademoiselle Donne Hein Dites le lui Blacksad Il était du comme une mule Eh bien Voyez-vous Highfield Ça va c'est good Ok cool Hum Est-ce ma femme C'est ma femme Jiri Votre Oh bah ça C'est toujours marrant De dire ça Enfin marrant Ça te prend du quel côté Du quel côté t'es Mais Soit dit en passant Bah direct Oh oh Eh On sait On sait prendre les bons coups Monseigneur Oh le regard blasé Ouais Ça me fait pas chier Ça vous plairait ? C'est quelque chose Qui vous plairait ? Ne jouez pas avec moi Monsieur Blacksad Hé 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 Bref Vous avez fait votre travail Ah ça bref bien vite Ça bref bien vite Vous pouvez partir maintenant Quelle cocasserie Attends je rentre dans mon mode Wow Ah le blazage est concret Ah ouais Ah ouais c'est chaud Ah je suis blasé là Euh ouais Euh ouais Euh Je vois où tu veux en venir Attends je Attends Le jeu il a pas envie Que tu voyais où tu veux en venir Apparemment Ce salaud Elle a un gun De quoi ? Quoi ? Mais t'es Mais c'est Mais 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 c'est pas que j'ai été lent Mec Le jeu il a pas voulu Que je trouve Attends déjà je vais dire Qu'est-ce que tu fais là Mais c'est pas que j'ai pris Pourriez-vous s'il vous plaît M'expliquer Est-ce qu'elle va le fumer Si Genre est-ce qu'elle va le drive-by À la Martin Luther King Ah d'accord Donc elle le drive-by Ok Bon c'est un peu mal fait C'est un peu Ah je suis un peu Faut que j'attende Non ok ok d'accord Non mais My bad Bad my bad ok Je voulais tester Je voulais tester Si sa patience était Je vous enverrai un chèque Dès le lendemain du combat Vous pouvez partir maintenant Mais je comprends pas Genre les yeux J'ai eu Tu vois Genre pas de problème Mais ah j'ai pas vu que c'est timé Mais ça Ça bug Ça bug Mec ça bug Mais ça bug Mais non Mais non mais je suis dessus Je Frérot je suis I am on it I am on it Je suis de Oh non Elle va faire une grosse connerie Plonge Sonia non Il a tué mon père Vous l'avez dit vous même Personne Mais personne n'a dit ça J'ai changé d'avis Et bien maintenant je pense le contraire Sonia j'ai de bonnes raisons de croire qu'il est innocent Il a failli vous tuer dans l'appartement de cette traînée Oh ouais déjà elle est bien élevée Votre père ne vous aurait jamais laissé faire ça C'était un homme juste Et ça Ça n'a rien à voir avec la justice La fairy Rien de tout cela n'a d'importance Comment pourrait-il ne pas être coupable Euh 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 Non si elle est chargée Votre père a tout sacrifié Si si elle est bien chargée T'inquiète ça j'ai vu Vous faites ça Vous détruirez l'avenir que votre père souhaitait tant vous offrir Il croise les bras Putain enfin que je suis fort parce que Parce que c'était le dernier de ses soucis De le sauver Mais voilà t'as vu que t'es ma femme Oh non réconforte Eh petite mère Eh ouais Fais croquer Un instant émotion Oncle Tim Ma puce Je suis revenu de Los Angeles aussi vite Ah ouais Planque le flingue vite fait là Il est trop stylé par ensemble Non c'est John Blacksad Le détective qui a retrouvé Bobby Oh c'est donc strictement professionnel Je croyais que tu avais une bonne nouvelle à annoncer à ton oncle Arrête tes bêtises Après tu peux toujours annoncer une bonne nouvelle à ton oncle Moi ça me pose pas de soucis Mais bêtises Non mais regarde toi Intelligente Cultivée D'une beauté à faire palir la plus belle des étoiles Je le savais Il n'y a pas un seul homme dans cette ville Qui ne voudrait pas être à tes pieds Ouais on est pas tous des simps Arrête Ok Il va quand même se réveiller avec quelqu'un sous son pieu T'imagines là t'as le coup qui part Putain Mais le truc à la Comment À la cartoon Ça tire et ça rebondit partout Vraiment Tout ça pour finir dans ton épaule Mais il m'a fait promettre une chose Au cas où il lui arriverait quelque chose Ce serait à moi De prendre soin de toi Mais je peux Oh putain On le con s'est attiré tout seul Mais nous ne savons même pas si Yael sera en mesure d'affronter Stone Et puis il semble clair que quelqu'un est fermement résolu à empêcher ce combat De plus il faudra bien que quelqu'un paye les honoraires de monsieur Blacksad Pour qu'il découvre le fin mot de cette histoire Après J'accepte le paiement en nature Il n'y a pas de problème Je n'ai pas besoin de plus d'argent Bien sûr vous m'avez engagé pour trouver Yael Mais pour moi On joue le grand prince Bonsoir mon petit Yadar ça va ? Ça va bien et toi Taxi ? Tu sais que c'est que ça vaut quoi ? Merci Tonton Merci beaucoup Allez on arrête de pleurer Tu as déjà suffisamment ruiné ton maquillage Va te refaire une beauté Je t'offre le pain de déjeuner Il y a moyen par contre là je peux croquer vite fait Genre s'te au plaît un petit hot dog Hot dog café 5 dollars Elle le fume pas maintenant Quoi qu'il en coûte S'il devient nécessaire de vous salir les mains N'ayez crainte Je m'occuperai du nettoyage Bah d'accord C'est ok Euh Ça marche Ok Je ferai de mon mieux Merci Je vous fais confiance Ah mais là j'ai tellement chaud c'est dur Non Ne me dis pas que tu as commencé avec tes histoires de bras d'acier Cuscus Nick Nick merci à te passer Oui Team bras d'acier torpe Le quarterback des Milestones Comment je ne vous ai par commis plus tôt C'est vrai que d'habitude les gens me reconnaissent plus vite que ça Blacksad un petit déj Ça vous dit ? Eh oui c'est comme ça qu'on se fait inviter Bien chips américaine de Lidl Je suis frais Oh la chance Moi j'ai que de l'eau et un petit peu de désespoir Super triste On va bientôt aller pisser parce que là je crois que j'ai vidé un litre en dans je sais pas 20 minutes Ok Alors là par contre j'espère que le chargement il va se terminer Jack n'était ni chez lui ni dans son bar habituel Mais au troisième essai j'ai réussi à le trouver Ah ok donc direct Attends fais voir j'ai des indices là vite fait Euh Attends bah ça déjà hop Oh non pas le verre je suis con en fait Attends deux mais de quoi deux Ah si ça Ça et ça Ah un troisième Je l'ai pas encore Ah bon si on va d'accord Ce salopard n'est pas du tout le médecin de Yale Classe lorsqu'il s'entraîne avec le guerrier Ouais 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 c'est stylé de bouffant Oui bah Bobby elle a fait une crise cardiaque ça je vois j'ai pas besoin de Ok attends petite déduque Du coup Bah ouais mais là qu'est-ce que je peux déducter là Non Bah non Euh Ah je comprends pas là Est-ce que Bah non bah non Ces maladies c'est déjà fait Non là J'ai pas J'ai pas vraiment Attends Bah ouais mais c'est chez Yale Ouais bah non Ça va pas être ses chaussures Qui pue Ouais parce que Enfin Est-ce que Bon bah j'aurai plus tard Hop on va parler aux deux Deux bros là Attends Là il y a des trucs à ouvrir Euh non du tout Je crois que je l'avais déjà Avant de venir à l'hôpital En fait Herfès Ah bon en même temps On quitte pas une équipe qui gagne J'espère qu'il ne sera jamais D'humeur à me cogner Il fait deux fois ma taille C'est un monstre C'est un monstre Il n'a pas inventé l'eau froide Et il manque carrément de tact Est-ce que je peux lui faire confiance Ah c'est un simplet quoi Est-ce que je le considère comme un ami Oui Ouais bah non mais pour l'indice C'est ça le problème quoi Je sais vraiment pas Attends de toute façon Faut que je Attends si je peux Non je sais pas Salut Jake Pas maintenant John Non pas maintenant Est-ce que sur l'indice Enfin pour les indices C'est ça les indices Je crois que je l'avais déjà avant Ou alors je l'ai eu pendant Et c'est Enfin je vois pas quoi mettre en fait Genre c'est pas ça 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 y était Ça ça y était Ah mais Ah ouais bah non Ok Bah ouais bah non Je crois que je l'ai déjà testé en plus Non ouais What Quoi Oh là là Ah ouais Ah c'est Ah oui Mais il a fini à la benne Mais je croyais que c'était la benne l'indice Enfin le pot de peinture Ah la benne Oh là là Oh c'était tiré C'est tiré par les cheveux là Un petit peu Ah la Faut le voir venir Un app sur lui aussi Vas-y Examine Papa Ours Je me demande combien de peint dans la poire Un boxeur peut bien se manger au cours de sa carrière Beaucoup trop Pas mettre son Son goi au cul Celui là dispose d'une protection frontale intégrée Tout comme Jake Ah bah si du coup Sympa la vanne Eh salut Eh on se concentre Attends je vais aller pisser les gars Je vous laisse les deux se battre en fond Je reviens Bougez pas Sinon je vais me faire dessus en fait Sous-titres par Jérémy Diaz Hop voilà Alors Salut Ramtosao quoi Peut-être que tu l'auras trouvé s'il y avait pas autant de Ouais 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 Autant de temps Non c'est pas entre les sessions Parce que celui là je l'avais Celui là je l'avais vraiment avant Parce que du coup les indices Les indices c'était vraiment dès le début quasi ceux là Enfin en tout cas Pas forcément dès le début mais Ils étaient sur le stream d'avant Et sur le stream d'avant Je crois que je pouvais déjà la débloquer Mais attends Je pouvais déjà le débloquer Mais Enfin je voyais vraiment pas la corrélation Entre Le pot de peinture dans la benne Surtout ça c'est précisé dans la benne Et le fait que l'autre il soit mort Avec ses phalanges abîmées Si tu veux Vraiment Attends pourquoi je suis venu là d'ailleurs Pourquoi je suis venu là moi Pourquoi Ah du coup c'est pas ça que je voulais faire J'aimerais bien accéder au livre ouais Ah mais Ouais Ok bon Bah je vais aller voir en haut du coup J'ai vraiment aucune idée de pourquoi je suis revenu là Aucune C'est pas grave hein Ah si c'est là le bureau ou c'est Ah si c'est là le bureau Ah il est pas dans le bureau On sent rien à foutre en fait On en a littéralement rien à foutre Ok Peut-être utiliser le téléphone Parce que je pense que le toit il va être vite Je vais juste fouiller vite fait avant le toit Attends pourquoi je suis venu moi Vraiment pourquoi je suis venu Je ne sais plus Est-ce que je peux courir ou pas Oh merde ça c'est mon cerveau Oh fait chier Non je peux pas courir Pas dans mon cerveau en tout cas Euh non ça c'est le bouquin Putain on peut pas sprunter Non on peut pas En plus j'ai l'impression que ça c'est vraiment full vide J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien du tout ici Vas-y je vais voir dans le mystère Puis après je vais appeler Pour voir si se trouve un truc Ça je suis allé Là on allait bouffer du coup Il fallait que je parle à Jake C'est ça Attends Sauf il fallait juste le spam Et à un moment il se sera arrêté Ouais bon là il y avait un peu de racisme Voilà Ah je peux toujours le Oh putain Ouais Ouais pas ouf hein Mais attends je l'avais pas vu ça What Apparemment non Ouais bon je sais pas comment je l'avais pas vu Mais c'est pas grave Comment t'arrêtes un match de boxe généralement Tu rentres sur le ring et tu les bats tous les deux Ah tu sonnes la belle Ouais mais la meuf elle est pas là Comment je fais moi du coup Non mais j'ai bien fait d'explorer parce que ça je l'avais pas vu Sauf ça me servira Après ils sont en sparring là C'est pas un match de boxe Ils sparring Je peux appeler Attends je peux appeler vite fait Personne D'accord J'ai même pas l'impression de pouvoir arrêter le De faire chier Je peux pas monter Non je peux pas monter Ah bah elle est là en plus Bon allez c'est bon Pause Va souffler Ok viens là Viens bébé T'en vas ? Qu'est-ce qu'il y a si important ? Euh Aurais-tu remarqué quelque chose de bizarre chez Seigneur ? Attends Ah les femmes Euh alors Oui Sony a aimé son père bien entendu Ça n'en avait peut-être pas l'air mais elle aimait son père Crois-moi J'ai de bonnes raisons de l'affirmer Hum hum Quand même voulu fumer un type Tiens d'ailleurs Stock entraîne gros costaud là Bah ouais t'es pas au courant ? Bah non Sinon je demanderai pas Ah bah sans quoi Dès que Bobby Yale se ramène sur pied je ferai de lui un champion Avec moi il va en faire de la bouillie de Stone Tu verras Quoi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Bah on discute C'est la première fois que tu entraînes quelqu'un ? Ouais Mais Tu me crois pas Ah si si Ah mais je pense que tu as toutes les compétences requises Et nécessaire Mais bah pas te faire foutre Ce combat on va le gagner Mais c'est pas ce que je voulais dire Pourrais-tu me dire où se trouve le quartier général d'Olyry ? J'aurais peut-être pas dû le froisser Pourquoi faire ? J'aurais dû faire rond à l'autre question Et lui dire Ah ouais bah du coup tu peux partir de chez les bichons Et faire entraîneur bien Attends hop Tu es redevable Voilà on va pas non plus faire chanter Je pense pas que je continuerais à te protéger Si nous n'étions pas amis Si nous étions amis Tu n'aurais pas hésité une seconde à m'aider Et oui Et oui Et boum Et oui Ah Ouh Ah bon ? Ah Ok C'est pas du sparring ça Tu as juste mis un pain dans la gueule Dans la gueule Gratuit en plus Le mec il était tranquille Il voulait continuer l'entraînement Il s'est pris une mandale Il a craché dedans C'est super Bravo Bravo Et ça ça se dit entraîneur ? Connard On peut faire le dodo maintenant ? Il faut encore Je n'ai pas le droit Je n'ai pas le droit de faire dormir mon personnage Dommage On va dire que je suis chinois Oh il est stylé habillé Fin Habillé avec une vraie tenue quoi Et pas juste en slip Jake ne te fous pas de ma gueule Grosse-toi un peu les méninges Tu dois bien savoir quelque chose Je suis passé prendre O'Leary plusieurs fois ici Mais on m'a toujours fait attendre en salle Une fois il était si tard que le restaurant avait fermé Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle là-bas Pour les prévenir que j'étais arrivé Quelques minutes plus tard O'Leary est sortie par derrière Par la porte rouge là Bon Tu vas rester près du téléphone Moi je vais entrer Si tu vois quelqu'un Tu appelles le même numéro que la dernière fois Tu laisses sonner deux fois Piger ? Pas te faire foudre Ouais Piger c'est bon Tu es clairement des plus prometteuses Oh ça va être Oh là on va bien s'amuser Et je me tire Non je pense pas qu'il va y avoir un indice derrière en plus Je pense pas qu'il va y avoir un indice du tout Ça fait un peu haut pour grimper Ah oui Encore faut-il que le sous-sol que je cherche soit dans ce bâtiment Ah bon c'est quoi ça ? Vous êtes sur le territoire d'Oléontong D'accord Ok Si c'est pas une oie C'est super c'est de la merde Est-ce que je peux rentrer direct ou faut que je sonne ? J'imagine que ça doit s'allumer Lorsque quelqu'un sonne à la porte de vent Ok Lapin stupide Bon déjà il a un gueule Il a vraiment besoin d'un fusil à pompe Pour accueillir les fournisseurs Il est bête un canard Ça percevrait-il de ma présence si j'entrais ? C'est un pandarou Je viens de te... C'est un pandarou Quelque chose me dit qu'il me remarquerait si j'essayais d'entrer Ok bon ça je peux pas Non 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 Je voulais faire la sonnette mais euh... Il est bête un canard Hop voilà redescend Je vais peut-être aller parler à lui pour le bait Est-ce que je peux pas le bait avec le téléphone ? Oh attends c'est quoi ça ? Oh putain c'est juste une carte Je pensais que c'était un truc cool Mais importe on On passe un petit dialogue Comme ça c'est avec un bouton à l'intérieur Putain bah attends elle est gigantesque la ruelle Euh alors Euh ok Hum En fait je lui parle parce que j'aimerais bien avoir des infos Tu vois ça se trouve il va y avoir un éclair de génie Mais il a aucun éclair de génie en fait Ah bah oui c'est sûr que C'est un singe après mais si tu veux mais bon La trappe Ouais ouais ce que je voulais essayer Il y a une sorte de trappe juste à côté du restaurant Ça te dit quelque chose ? Apparemment ça me dit pas grand chose Le resto ou la trappe ? Ok laisse tomber Il faudrait que tu ailles sonner à la porte de devant Il y a un bar dans cette ruelle ? T'as picolé ou quoi ? Compte jusqu'à 30 Sonne puis cours jusqu'à la voiture Oh la la Oh le plan foireux Bon Tu vas faire quoi maintenant ? Je vais ouvrir la porte avec mon signal Une fois à l'intérieur Je n'ai pas encore décidé si je prendrai le couloir Ou la porte à droite Bah non bah c'est la porte à droite Vu qu'il vient de prendre le coup Ok master crochetage C'est la porte à droite du coup Est-ce que c'est timé ? Ah ouais c'est timé de ouf en plus Hélas la serrure de cette porte n'était pas d'un modèle très ordinaire Il a donc fallu mettre le paquet Hop Dépêche par contre J'aurais bien aimé fouiller à gauche Mais vu que c'est un tank le perso Je pense pas que j'aurais eu le temps de faire les deux Donc bon bah c'est pas grave On fera 100 Oh la Trouver une source de lumière avant que le break-in s'éteigne Ah Ok Ouais Putain mais je contrôle un tank mobile Il me fait faire un contre la montre ce chien Tourne Tourne je t'en supplie Je peux pas aller par là ? Du tout Non mais c'est une vanne par contre Non mais oh la la Oh ça c'est une horreur par contre La mobilité du perso Je t'en supplie arrête quoi C'est pas ça la lumière ? Ouais bah je vais devoir recommencer J'ai aucune idée d'où aller En plus la caméra Elle pue un peu la merde Mais il y a une porte là Mais prends la porte Mais ouvre la porte Bon dieu Oh j'ai trop avec de la chance Ok ah yes Yes on peut se mettre la caméra dans la gueule Enfin la lumière dans la gueule plutôt Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Attends c'est quoi ça Super Attends il y a un intéressant ici Après si c'est un resto chinois Je pense que Ça palpe Je m'y connais pas un resto chinois Ok Moi qui m'attendais à tomber sur des cadavres congelés Salut mais qu'est-ce ou quoi ? Et non tu tombes sur des ramen Mais des ramen Spéciales C'est encore plus chiant la torche C'est vraiment galère Ça ne veut pas bouger Ouais non par contre Fallait une torche pour ouvrir la porte C'est C'est Vous forcez un peu quoi Tiens 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 35 degrés Je vais mourir Oui mais moi je suis en train de streamer Je suis à deux doigts de la mort si tu veux Alors que J'aurais très bien pu ouvrir la porte avec mon briquet si tu veux Mais bon Hein ? Ah non d'accord C'est encore dans le noir aussi C'est dommage C'est le seul truc qui est vraiment chiant avec le jeu C'est que ton perso c'est un tank C'est vraiment du tank control sale Et c'est dommage Tu mets ça en fluide et je te dis le jeu c'est 8 sur 10 minimum 18-1 c'est pas mal 18-1 c'est pas mal niveau odds Non mais attends il y a un autre truc Attends faut que je me recule Voilà Ah c'est une carte J'ai quitté le boule à 19h A 19h10 ? Oh t'as passé deux heures dans les transports Oh comment j'aime pas la vie de Parigo Putain 40 minutes Déjà 40 minutes d'habitude c'est long Alors deux heures là Faut les tenir hein Faut les tenir Football américain Ok baseball et boxing Ok Toutes ces notes colorées n'étaient pas destinées au restaurant finalement Et oui J'ai vrai que c'était le fait et personne et tout Ah bah hier c'est fini Ah bah c'est pour prendre C'est pour prendre les paris Je connais hein j'ai vu Peaky Blinders Ah bah là tout le monde est sorti quoi Ouais force à toi Ouais bah c'est du bookmaking Enfin c'est un truc de bookmaker ici C'est un bookmaker La vache Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait placer autant de paris sur un même match de baseball Tu m'étonnes Impressionnant Aïe Ah Fraise des bois C'est noté C'est pas pareil Fraise des bois Euh Fais voir ça Parfois j'oublie que les criminels Même ceux qui bossent dans les bureaux Ont une famille Et oui Et oui Et oui Il y en a qui ont des dettes Tout n'est peut-être pas si noir du côté obscur Ah bah non On a une femme Des enfants Des impôts A payer Attends j'ai bien Est-ce que j'ai pas Non c'est bon J'ai pu faire ça Fait que je regarde Regardez le livre après parce que c'est le plus important D'accord Un petit gadget qui fait les calculs tout seul On n'arrête pas le progrès Et t'as pas vu encore T'as pas vu le futur dans lequel on vit Je dirais Un résumé de tous les paris placés Jour, montant, paris, parieurs Et la minute O'Leary en personne a misé 5000 dollars sur Yé Ah pas mal Ah pas mal En plus une code 18 sur 1 Enfin 18 contre 1 Sur Yé 5000 balles mon gars Tu l'as réussi Tu manges Gucci Ah mais c'est pas fini Oula Je vois rien Ah Ah Quoi Tiens 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 O'Leary parlait-il de cela Lorsqu'il disait que les détectives et la police étaient ses amis Combien d'espions a-t-il donc disséminé un peu partout Ah c'est chaud par exemple Si moi je choisissais de collaborer Qui pourrais-je bien espionner pour lui Euuuh Torp non Bon le dossier vite fait De toute façon je vais le regarder pour tout le monde non Ah mais non c'est lui Il est revenu avec les honneurs et plusieurs décorations Après l'armistice Il avait repris sa carrière et remporté 3 choix Ah pas mal Ainsi que quelques trophées de meilleurs joueurs Mais il s'était retiré après un accident qu'il avait laissé paraplégique Oui bah il va avoir du mal à jouer Il a annoncé sa propre société de promotion des sports 4 ans auparavant Et apparemment O'Leary n'avait jamais tenté de le corrompre Ok Ça c'est juste C'est un peu de l'or Mais on prend On prend Euh vas-y Stone Ah le Stone Le petit Petit combattant Contre Yael Voyons ce qu'il donne Après le dossier sur Stone Ce dernier était tellement clean et résistant à la corruption Qu'Olyris était vu contraint d'opter pour une stratégie plus subtile Apparemment après avoir compu avec la joueuse de tennis Ellen Moore Il s'était arrangé pour la caser avec Stone Les deux ayant bien accroché Ah ouais ok Et alors que je rangeais le dossier Quelque chose attira Morgar Qui est ? Qui est du coup ? Avais-je vraiment envie de savoir ce qu'Olyris avait déniché sur mon grand ami L'incorruptible commissaire ? Oh je vais lui faire confiance Pour être honnête Si Smyrneuf avait quelque chose à cacher Je préférais vraiment ne rien en savoir Ouais non on n'est pas On n'est pas On n'est pas des bêtes Déjà que Déjà qu'il me laisse faire plein de trucs Le commissaire On va le laisser tranquille Le dossier concernant Bobby L Ne contenait qu'une feuille de ses incroyables statistiques d'aspirant champion 20 victoires Dont 16 par chaos Ah ouais pas mal quand même En bas de la page Quelqu'un avait souligné plusieurs fois Un unique mot Intouchable Ah Ok hop ça c'est fait Petit jazz là Que du bonheur Oh là là Non Oui Celui du bas Et boum Mais parce qu'il est encore amoureux Ce gros cuck Arrête pas ton la page Type de poème Édition limitée Exemplaire 2 sur 3 Ah pas mal Un oiseau dans l'enchantement Rossignol avec véhémence Nous écouterons si tu veux Sa sentimentale romance Car il est lune dans tes cheveux J'ai pas tout compris Mais on va dire que c'est joli Gros con Ah ouais mais il y a la lumière ici aussi non ? Oh je vais baisser Oh Mon bazar est plus que ça Attends est-ce que je peux étendre celle-là aussi ou pas ? Je pense Non je suis bon Ah mais il y en a Ah d'accord Derrière chaque tableau Et B C'est parti hein Le dossier sur Ellen Moore était de loin l'un des plus juteux Tu m'étonnes Avec une joueuse de tennis ordinaire jusqu'au jour où O'Leary avait lancé sa carrière En truquant suffisamment de matchs pour lui permettre de grimper dans les classements Cependant O'Leary n'avait plus trafiqué un seul de ses matchs depuis plus d'un an Et malgré tout Elle était bien Ah ça c'est pas mal Une chose était certaine en tout cas O'Leary disposait de bien plus d'informations que nécessaire pour ruiner sa carrière Ok Et Jake Mon poteau Jake Du coup il a quoi sur son dos ? Non parce que mon patron encore si tu veux Aussi étrange que cela puisse paraître Le dossier mentionnait qu'O'Leary avait recruté Jake comme garde du corps Précisément parce qu'il était au dessus de tout soupçon Ah bah tranquille Apparemment O'Leary appréciait d'être entouré de gens honnêtes Lorsqu'il la laisse pavaner dans la haute société C'est mieux qu'il y a d'entouré de brigands quoi Si tu veux Donc A partir de là Hop Il n'y en a pas un troisième Non il n'y en a pas un troisième Ok On fait voir les On fait voir les poissons Assez il y en a un côté On fait voir les poissons Je vois les poissons Oh le poisson chat il est trop kiki Il fait bloup 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 Attends je me galère Je me galère les grosses chat Non Serait-ce en Irlande ? M'en fout Voilà Hop Il y a un coffre apparemment Bah j'imagine qu'au bout d'un moment Ouais On va voir un derrière un des tableaux Les dossiers couvrant les lettres de N.A.R. Ne concernaient apparemment personne Que j'ai pu relier à l'affaire Une chance Coucou de Wally Comment ça va de Wally Ok donc tu fais que de la merde Attends 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 Ok c'est bon Ah j'adore Ok celui-là il n'y a rien aussi du coup Ou euh Ah Oh Ah si Allez c'est parti Alors il a quoi sur son père Le dossier concernant le père de Yael Était le plus court de tous Étant donné qu'il ne restait que son nom Pourquoi Je pense ça va Et toi Euh Ouais bah ouais J'ai chaud Je suis un peu claqué Mais sinon ça va Sinon ça va Ok il fait bruit Le dossier sur Cassidy Était probablement le plus chargé De toute la bibliothèque d'Olyrie Leur rivalité remontait apparemment à longtemps Et ils avaient souvent fait appel A des techniques particulièrement tordues Afin de s'espionner mutuellement Mais j'avais au moins trouvé De quoi confirmer ce que Yael m'avait raconté Cassidy avait menacé Dunn Après que ce dernier Aie refusé de rejoindre le syndical manager Ah j'ai trouvé un truc croustillant là Et il en manque plus qu'un Enfin il en reste un Euh Joseph Sur le mort Il avait quoi sur le mort L'intégrité de Dunn était légendaire Même dans les rapports insidieux d'Olyrie Comme Yael l'avait raconté Dunn avait effectivement viré du gymnase L'un des hommes d'Olyrie Lorsqu'il l'avait découvert en train de fouiller D'accord Il fait à peine 34 degrés C'est que dalle Euh nous on a pas la clim Moi j'ai pas la clim Ok le coffre Un crossler La bonne nouvelle C'est que je n'aurais pas besoin De mon ressignol pour l'ouvrir La mauvaise C'est que j'ai oublié Mes explosifs à la maison Ah Et j'imagine que la combinaison Elle est pas ici On voit rien là Dunn avait 200 dollars dans son coffre Olyrie en avait dans les 20 000 Dans un tiroir J'en ai placé en Brest Je préférais être chez moi Mais ça doit y aller Il est gentil de Willy Enfin ça il doit pas faire mauvais à Brest Si Enfin mauvais Enfin un peu moins chaud quoi Moi j'ai juste été chercher ma voiture Entraîné plus tram au pire moment de la journée Aujourd'hui j'étais chancé à la salle de sport Je me suis levé un peu tard Parce qu'hier j'ai maté Code Geass Jusqu'à 12h du mat si tu veux Et quand j'ai vu qu'à midi Ça m'éblouissait la gueule Derrière le store J'ai fait ouais vas-y Flem J'irai demain Bah ouais mais du coup Le coffre je peux l'ouvrir quoi Ouais non bah non Putain j'ai encore envie d'aller pisser Je peux pas rester sur le petit Un petit plan poisson là Un petit plan poisson Je vais faire un repipi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pareil pour les courses Bon j'ai des trucs à aller chercher Jake Quelqu'un est arrivé Franchement on n'est pas des employés modèles Nous voilà au beau milieu de la nuit Oh la giga sauce Oh la giga sauce En droite Oh putain Ah Ah oui c'est Ah c'est expéditif De se tromper Ah d'accord Je pensais que J'allais peut-être trébucher Faire un Non je me suis fait littéralement Tirer dessus Ok Quelqu'un arrivait Non mais D'accord Non mais Ça arrive si tu veux Mais C'est C'est dur C'est dur Nous voilà au beau milieu de la nuit En train de faire des ursues Ok Alors Jimmy T'en penses quoi hein Je pense qu'il est en train de se chier dessus Mais pourquoi Jimmy On a sorti le tapis rouge pour toi On t'a même amené dans le bureau du patron Jimmy il va passer un seul quart d'heure je crois Tu peux pas dire que je te traite pas comme un prince Jimmy Réponds connard Oui oui bien sûr comme un prince Mais mais pourquoi Mais 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 Ah oui Je t'ai embauché juste après la mort de ton cousin Marty Alors dis-moi Jimmy Toi qu'est-ce que tu ferais d'un type qui fauche un innocent Avant de prendre la fuite Je sais pas Je sais pas Et toi Wilson Qu'est-ce que tu ferais ? Ah direct Ah oui ah c'est pas mal C'est pas ma réponse préférée mais c'est pas mal J'ai rien fait du tout Je vous le jure Vous devez me croire Faut voir si je le sauve Mais j'en ai marre de me faire Mais pourquoi ils tirent tous directement ? Je me disais ils vont être surpris Ils vont faire Ouais mais qu'est-ce que vous faites là Mais non il me flinque ma race Réponds connard Vraiment il me flinque ma race Je suis comme un prince Mais mais pourquoi vous ? Calme Depuis combien de temps tu bosses pour moi ? Trois mois Ouais non mais le bison il a la gâchette super facile Je suis sûr qu'il y a une toute petite bise Bah du coup on va le laisser Au début je voulais faire le héros Mais des fois Il faut savoir fermer les yeux Il faut savoir être Merde Putain je suis connu Ouais on a compris ce qu'il ferait Raisonnable Des fois il faut être raisonnable J'ai rien fait du tout Je vous le jure Vous devez me croire C'était tranquille C'était un type bien Mais ça tu le savais déjà Tu le connaissais mieux que moi pas vrai ? C'était mon cousin C'est pour ça que je t'ai engagé Jimmy Tu vois Ah oui Jimmy Sa veuve nous a assuré que tu étais un chien Viens à Tanné Charente on cherche des bras Ouais mais c'est bon un peu Tu devrais-tu faire ton boulot Et que t'as fait besoin d'argent Et moi j'aime mettre les gens dans le besoin C'est bon un petit peu quand même Mais Mais Hier j'ai discuté avec elle Elle nous a raconté ce que tu lui avais fait avec ce frac Jimmy Wait What ? C'est pas une façon de traiter une fois Elle a menti Pourquoi j'aurais fait ça ? Je vais rester tranquille J'ai compris la relation la première fois Ah c'est Ah oui On est d'accord Alors oui On aurait pu harguer que même un type comme lui ne méritait pas de mourir Mais il m'a semblé d'autant plus vrai qu'une personne comme moi ne méritait pas de mourir pour un type comme lui Voilà Mais de toute façon je me serais fumée Ah quoi qu'il arrive Je veux un nom C'était son idée Et il a dit que vous me bourgageriez si j'arrivais à effrayer la meuf Ok Ok On se cache Tout va bien Tout va bien se passer Mais T'inquiète pas Tout va bien se passer Ça va aller On va te trouver du try Tu vas voir On va te trouver du try Je le considère comme sacré Hum hum Plaît-il Le premier C'est l'amour De ma famille Je ferai n'importe quoi Pour la protéger C'est une bien belle famille que vous avez là monseigneur Le second C'est de ne jamais laisser mon âme Mais c'est une bien belle famille que vous avez dans les mains mon monseigneur Et je crois que je pourrais même y ajouter un troisième principe Ou plutôt une règle Si quelque chose met en danger l'un de ces deux principes D'accord Ok Je préfère prendre les choses Personnellement En main La première fois que j'ai fait tuer quelqu'un Même si je me suis contenté Non 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 Mais arrête de me te rompre Putain Je vais te fumer Enfin je veux dire Encore plus Tu vas apporter un message A ce gros tas de graisse de cassis Oui oui d'accord Oui oui tout ce que vous voudrez Bon toutou Il lui a lâché un bon toutou quand même Quel est le message ? Tu es le message Jimmy 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 Bang 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 Oh je suis trop fort Bang bang Bye bye bang bang Je suis trop fort Je suis vraiment un bandit ganchement Ah ça va lui plaire ça Tu poussions Qu'est-ce que tu te caches Mon tububule Oh mon tububule Une fois de plus Tu n'as pas entendu la fin de mon histoire Il est temps de partir Il est temps de partir Il est temps de partir Ok donc le garde il est pas là déjà Ah On va se cacher Mais qui c'est qui se cache en faisant Ah en plus c'est Mais c'est quoi Mais c'est quoi C'est mort de malade Oh le nightmare fuel Mais mec Mais se cacher Je pensais qu'il allait sauter les escaliers Moi genre Tranquille Il se cachait derrière Non non Il saute sur la poubelle Pour faire du bruit ce malade Je vais sauter hein Ah bah non Ah non c'est trop con de sonner en fait Il me dit Oh vous m'avez pas vu Ah bah si Je vais l'attaquer Mec je vais l'attaquer Je vais m'en prendre dans la gueule Tu vas voir Non j'ai Je crois que c'est ça Je crois que ça marche ou pas Oh cet accent raciste Je crois que j'ai bien fait de l'attaquer Parce que sinon Il y a deux principes Que je considère comme sacrés J'ai pas le temps de répondre C'est L'amour de ma famille J'ai vraiment pas le temps de répondre C'est sa pute Le second Vous jouez toujours la sécurité Vous vous croyez drôle Monsieur Black Sad Attends et si je le coupe à chaque fois Il me fume à chaque fois Ah ouais Non d'accord Non mais je comprends Après je me fous un petit peu De la gueule d'un assassin Donc euh Je comprends qu'il me fume ma race L'amour de l'Irlande Après là je lui fais littéralement Une dio Donc euh Je pense qu'il apprécie pas Ne jamais laisser mon avenir Entre les mains du hasard Je joue toujours la sécurité Je crois que je pourrais y ajouter Un troisième principe Ou plutôt Une règle Si quelque chose M'est en danger L'un de ses principes Si quelque chose M'est en danger L'un de ses principes Je prends les choses en main La première fois Oula le dialogue se galère la chatte Même si je me suis contenté J'imagine les gars Les gars du corps Quand on râle bas En ce genre même suite Ah bah ils parlent Ils sont après une Si tu veux donc Au bout d'un moment Tu l'oublies Je pense pour le rapprendre Un petit peu tous les soirs Mais Les choses qui vous viennent à l'esprit Lorsque vous pensez Que vous allez mourir Sont toujours assez surprenantes Ainsi j'ai subitement réalisé A quel point j'avais envie de voir un aquarium Salut la gamme sœur Ça vous quoi ? Enfin bref J'avais 14 ans Et il m'arrive encore De réjeter le vie Ma décision a été prise J'allais m'acheter un poisson Mais d'abord Comme ça Pour moi désormais Que j'appuie sur la gâchette Ou pas C'est du pareil au même Limite même J'adore ça Ok euh attends Il y a du temps Non il n'y a pas de temps en plus Donc ça c'est tranquille Ce type n'hésitait jamais A appuyer sur la détente Même si je n'avais pas vu Ce qu'il avait fait à Jimmy Je n'avais aucun doute Sur le fait Qu'il ne rigolait pas Lorsqu'un parrain de la pègre Vous parle de son amour De la famille Il n'y a que deux interprétations possibles Petit A Il n'hésitera pas A briser la vôtre Ou petit B Il trompe sa femme Des fois c'est mathématique Et c'est du A plus B Qu'on soit d'accord Ses pupilles sont dilatées Et son visage est déformé Par un léger sourire Ce salopard s'amuse Comme un petit fou Ouais il y a eu un jeu Il y a eu un jeu Black Sad Enfin je suis en train de le faire Donc oui Il y a eu donc bien sûr Il y a eu un jeu Et qui est à part le temps de contrôle Qui est plutôt pas mal Super Sinon après le jeu il se termine Un buvule Euh alors Alors attends J'ai pas le choix Oh ah si attends Oh si 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 Et oui J'y crois pas La femme d'Olyrie A une liaison avec Colbert Devrais-je servir cette info A Olyrie sur un plateau d'argent Ou bien menacer Colbert Pour qu'il me sorte de se merdier Bon 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 Et bien Je crois que c'est tout Salut Nacro C'est vous quoi Vous savez quoi Black Sad Je crois bien que je m'avais Félicitations Vous allez quitter la scène Avec style Je ne voulais pas vous interrompre Etant donné que Je vous respecte Et que je respecte votre parole Mais C'est Colbert Qui m'a demandé de venir Quoi? Moi? Mais non Tu as fait quoi? Colbert? Mais quand ça? Oubire Je viens de lui sauver les miches En même temps que sauver les miennes La mouche est vite fait Désolé Il arrêtait pas de parler Il se vantait de se taper La femme d'un autre Tout ça Ah oui oui Ah ouais Ça revient T'as vu le plafonnier? Tu m'as félicité Pour avoir retrouvé Yale Et pour t'avoir sauvé la vie Bah oui Plusieurs fois Mais toi Bah ça va Ça va Ça va Du coup Je t'ai demandé si tu pensais Qu'Olyry Saurait se montrer reconnaissant Pour ça Eh oui Eh moi J'ai trouvé ça Pluton raisonnable Je le tiens par les couilles Non mais pas de problème Pas de problème Regarde Et me faire de la tune en plus Et un bon paquet C'est bien vrai Prends moi ce stack Oh 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 Tout le monde est mort Ouais bah ça arrive Si tu veux Tout le monde est en train de fond Donc Ça arrive au meilleur Non J'aurais dû Oh Je suis trop con Oh Je suis un débile Putain J'aurais dû faire le Yale gagnant Bien entendu J'aurais dû faire le La Lézion Lézitisme Juste comme ça Ne trouvez-vous pas L'heure un peu Inconvenante Pour me rendre visite La chose avait certes Son importance Mais Je n'irai pas Jusqu'à parler d'urgence Cela aurait très bien Pu attendre demain Ne pensez-vous pas Les chats et les loups Préfèrent chasser la nuit Et boum Partir avec classe En toutes circonstances Ça m'aurait plu D'être un auteur de roman Par exemple Là j'aurais pu caser Quelques remarques Ironiques du narrateur Récapitulant Ce que je venais de vivre Malheureusement Tu n'es pas écrit Les ruelles sombres et tortueuses De New York M'évoquaient mes états d'âme Oh ce petit plan stylé Dans la fumée en plus Mouais Bauf L'ombre de l'automne S'étendait sur L'automne L'automne s'abattit sur moi Avec la force Des beaux jours perdus Oh c'est beau Mais que c'est beau L'automne L'automne m'écrasa de tout son poids Aussi pesant que ma mauvaise conscience N'importe quoi Ok Ok Putain un autre L'automne L'automne Il ne fait pas bon vivre Par contre c'est trop stylé La scène de combat En putain d'ombre Mais qu'est-ce que tu fais Il veut qu'il reste vivant Oh c'est des Los Angeles Eh ben L'automne S'insinuait dans mes oeufs L'automne Il est arabe J'irais pas jusque là L'automne Il est biker apparemment Médiocre Méapproprié Mais la vanne est bien La vanne est bien Enfin bien Entre guillemets Recherché peut-être Non pas forcément recherché Goutu Ouais la limite Goutu C'est un chevau C'est bien Et ça c'est un chat Qui fait du tennis En retour d'attente Le lendemain matin Je me suis réveillé Avec l'oeil vif Et le poil luisant Ah bah Comme chaque matin Quand tu te fais puter la gueule Tu m'étonnes En même temps T'as vu ce qu'elle voit Eh oh Mark a pas le printemps arable Il restait trois saisons Ah bah là Il y a un moment Il en restait un peu moins Pour certains Plein de trucs Ça c'est stylé ça Oh ça va On peut plus rigoler Comment elle roule du yonf Bon ma botte dame On discute Oh t'as pas un petit truc A croquer le genre une pomme Nous parler seul à seul Alec On va pas tarder à s'y remettre Vous avez Quatre minutes Monsieur Blackmore Alors A vous de jouer Ah qui s'est l'air Ok Alors déjà Boum Il se raconte Que vous auriez maintenant Une liaison avec Alstone le boxeur Est-ce exact Oh Bravo Le FBI fait bien son boulot Mais du coup Je m'interroge A qui parmi les 100 millions D'américains A être au courant de la chose Avez-vous donc été Extorquer une information Aussi hautement confidentielle Bon arrêtez de tourner Autour du pot Nous savons pourquoi Vous êtes avec lui Ah Vous aussi vous craquez Sur ses biceps Bah ouais Attends ta vue Les mandoliri vous a demandé De séduire Stone Pourquoi Comment Mais non J'ai rencontré Oui 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 Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et moi mes couilles Elles sont fait en pot de dindon Desmondoliri Non c'est pas possible Personne n'est fourbe à ce point Pas même lui Port belge le Et ce sale port Mais vous foutez tranquille Là haut Les matchs arrangés Comme ça qu'on les réveille Bien sûr Euh Euh Oh Vous savez moi J'ai tendance à tout donner Sur un cours Mais vous ne pouvez pas Me tenir pour responsable Si mes adversaires N'en font pas autant Allez donc les interroger Elle Oh J'ai peut-être dit faire un contre-en-vente. Vous sagacit quoi ? Eh, je vais te claquer, moi ! Je crois que je me suis mis dans la sauce un petit peu, là. Pas vraiment, non. Vraiment pas vraiment, non. C'est louche, cela ne peut que nuire à mon image publique. Croyez-moi sur parole, vous n'allez jamais vous lancer dans une histoire avec un homme marié. Bref. Déjà parce que je ne suis pas de la jaquette. J'ai entendu. Je comprends très bien que je puisse éveiller des soupçons. Je n'aurais néanmoins jamais été imaginé que le FBI irait à ce point s'impliquer dans un scandale sportif. Qu'avez-vous réellement contre O'Leary ? Et par pitié, ne me parlez pas des paris illégaux. C'est un communiste. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'il travaille avec la pègre de Chicago. On ne parle plus de paris illégaux, là. On parle de crimes organisés. On n'a plus de crimes tout court, donc je ne vais pas forcément mentir. Je suis très sérieux, mademoiselle Moore. L'Amérique ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un ébranler ses fondations de la sorte. Tu m'étonnes ? La petite chouchoute de l'Amérique ne peut pas se le permettre non plus. Aidez-nous, parlez-nous. Pourquoi le frais, monsieur Blackmore ? Courage à y gagner. Ou à y perdre. Quand on lui rend service, le FBI renvoie toujours l'ascenseur. Ah oui ? Vous comptez vous aussi vous mettre à truquer mes matchs ? En fait, c'est assez simple. Ouais, j'ai peut-être pas fait le bon choix de lui envoyer de la contrebande. Enfin, oui, non, j'ai peut-être pas fait le bon choix. On parle de paris illégaux, petite chatte. Euh, ouais. Son bracelet, non ? Ah non, ça. Charmant porte-bonheur. Mais qui c'est qui a un porte-bonheur tout pareil ? Est-ce que vous avez du feu ? Toujours là. Je suis quasiment à court d'essence. Vous voulez un truc ? Un coup vers le bas. Un peu vers le haut. Et en bas à nouveau. Merde. Fumerais-je aujourd'hui ? Ouais, c'est bon, hein ? Ah, putain, c'est clair. Ne vous en faites pas. Je n'en tire aucune conclusion sur votre virilité. Non, mais par contre... Fumerais-je aujourd'hui ? Non, mais j'ai un peu de mal avec mes mains, c'est ma motricité, j'ai quelques problèmes. Il faut savoir que je suis un petit peu dyslexique des mains. Merci. Il n'y a pas de problème. Et premier coup ! Je ne vois pas ce que vous voulez que je dise. Vous essayez de coincer O'Leary et vous avez sans doute de bonnes raisons, mais vous vous trompez de cible. Croyez-moi, si j'avais la moindre idée de qui... Allez, Hélène ! En s'y remet ! Est-ce que vous fumez ? Ce fut un plaisir, monsieur Blackmore. Ouais ! Vous m'avez pris de l'eau ? J'ai l'impression d'avoir un petit peu perdu mon temps. Fuck ! Fuck me ! Bon, je suis juste trouvé qui c'est qu'elle aimait vraiment, j'ai l'impression. Mais attends, c'est qui qui avait le sigle ? Je ne sais même plus, merde. La petite chouchoute de l'Amérique t'a filé sa clope ? Oh la vache ! Elle en pince pour toi, mon pote ! Pas vraiment, non. Je ne peux pas croire que tu aies renvoyé ce bon vieux weekly enquêté sur ce débile de morse pendant que tu allais très coquiner avec Hélène Mour en personne ! Oh, c'est vrai ! Oh, on n'est pas dans le même cours ! Eh ben, on va dire que la prochaine fois, on échange nos places. T'es ok ? Non. À ton tour, dis-moi ce que tu as pu découvrir. Ah, alors là, tu vas adorer. T'es prêt ? Non seulement j'ai du nouveau, mais aussi j'ai... Bon, bah ça attendra ! Blacksad. Merci. Merci mille fois, monsieur Blacksad. Hein ? Oh, madame Colbert. Mon mari m'a réveillée ce matin avec des roses. Oh ! Tu m'étonnes, il a dû se chier dessus. Grosse frayeur la nuit dernière, sans vouloir rentrer dans les détails. Et puis, qu'il n'avait pas cessé de penser à moi depuis. Je me remercie au chute d'une yagara pour une seconde lune de... Ah ouais, il sort toute la tiraille. Je ne vois pas trop pourquoi vous me remerciez, moi. Vous plaisantez ? Vous vous souvenez des doutes que j'avais sur lui ? C'est vous qui m'avez fait changer d'avis. Putain, j'ai réparé son couple. Profitez-en bien. Oh, vous savez, je n'ai fait que mon boulot. Le plus honnêtement possible. Profitez bien de votre mariage. J'espère que vous et votre mari seraient très heureux. Je tenais juste à vous raconter tout ça. Oh, trop gentil. Je pense que l'autre, il a compris la leçon. Il n'a plus tiré son coup ailleurs. Hop, c'est comme ça qu'on se fait un petit peu de denier. Les lésions dangereuses, rien qu'il n'y a pas. Oh, le petit jazz. Oui, oui, oui. Envie de me servir un whisky. Est-ce qu'on va jouer au poker ? Howard M. Farnham 2, un mania texan qui cherche à mettre les pattes sur le business de la boxe. Je sais également que lui et Cassidy ne se sont jamais rencontrés. Ok. Et que Farnham, qui loge à l'hôtel Balford, n'a jamais fait un peu de l'ambre. Étant donné qu'il a passé la nuit en compagnie de trois bouteilles. Ah, c'est pas mal quand même, ça. Ça, c'est des généreuses. Je vais me rendre à l'hôtel. Mettre K. ou Farnham, et prendre sa place dans la partie de poker. Comme ça, je pourrais faire parler Cassidy. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, j'en pense que je vais le faire et toi non. Nous avions convenu que la prochaine fois, c'est toi qui t'occuperais d'Hélène Mour et moi de Cassidy. Non ? Allez. Chez ! T'es doué au poker ? Euh, bah, ouais, ça va. Après, doué, c'est relatif, hein, mais pour un casu, ça va, ouais. Après, je suis pas meilleur que Bomo officiellement, mais non, ça va, je me débrouille. Ah, ça pique un peu les gueux. Après, ça dépend si le jeu me laisse de la liberté pour jouer au poker, mais sinon, ça va, je sais pas, ouais. On va dire que je sais à peu près quand jouer mes mains et quand, et quand, et quand, euh, folle. Du coup, ça va. Après, j'ai peut-être encore un peu de mal pour, euh, pour les, pour certaines, euh, euh, merde. Pour certaines, enfin, pour, euh, trouver certaines combinaisons, voilà. En tout cas, pour mon souvenir. Mais sinon, ça va, ouais. Oh, oh, le, il est en plus. Ah, c'est un gnou ? Euh, c'est un gnou, je suis des gros débiles, en fait. C'est un, euh... C'est un élan. Ou l'autre truc à la con. Home service. Voici vos bouteilles. Je vous apporte les bouteilles que vous avez commandées. Mais j'ai rien commandé à boire. Et puis, vous ne portez pas l'uniforme de l'hôtel. Dégage, poivreau. Hmm. Ouais, je me suis loupé. Ah, j'ai perdu, en fait. Rappelez-moi de jamais vous défi au poker. Oh, si, tu peux, c'est toujours marrant. Après, si on traillarde, enfin, surtout moi. Si je te dis, je suis directeur. Je suis John Blackmore, le directeur de l'hôtel Balford. Notre établissement met un point d'honneur à ce que nos distingués hôtes se sentent toujours les bienvenus. Nous vous prions donc d'accepter ces bouteilles de notre part à tous. Ah, d'accord. Je me préparerai à sortir, mais... Ma où les manches sont en tient collage, mais... Très bien, rentrez, alors. Pénétrer dans la chambre de Farnam n'avait guère été difficile. Mais pour ce qui était de gagner sa confiance, cela avait été une autre paire de manches. Heureusement, vous avez toujours un atout en poche. Blackmore, tout va bien, Lemmy ? Le meilleur moyen de gagner la confiance d'une personne consiste à lui faire croire qu'elle a la vôtre. Et parfois, le meilleur moyen de jouer la comédie consiste à dire la vérité. Ah oui, ah oui ! Je ne sais pas par où commencer. Ah ouais ! Oh, celui-là, il est... Celui-là, il faut lire le livre, celui-là. Voilà, ça, c'est littéralement du lor. Oh, putain, couilles, ils ont payé. Ouais, une de perdue, dix heures trouées ! Ouais, mais celle-là, c'était la bonne. Et que c'est une de perdue, dix heures trouées ! Ah bah, ça, après... Farnam était un être abject, une source de honte aussi bien pour le Texas que pour l'humanité. Et dire que j'allais être obligé de me glisser dans sa peau. J'aimerais vraiment être comme vous. Vous semblez si... Ah, si libre, si débile ! Oh là, je vous arrête tout de suite, l'amie. L'amie. Laissez-moi vous parler un petit peu de ma première femme. Après avoir gagné la confiance de la main. Cette grosse pute m'a trompé avec mon amie blé. La plus délicate consistait à déterminer ce que j'avais besoin de savoir Et réussir à prendre sa place sans y laisser ma peau. Oh, le pauvre... Oh, la calvasse qu'il a, c'est chaud ! Que puis-je pour vous, monsieur ? Salut, ami. Je me présente. Howard M. Farnam II. Enchanté. Suis-je censé vous connaître ? Que puis-je pour vous, monsieur ? Je suis venu jouer au poker. Au poker, moi ? Quoi ? Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Attendez, je... Ah. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Le texan, il a un accent anglais ou c'est moi ? Non, mais non, mais justement, vu que c'est... Vu que là, c'est VF, il prend un petit accent... Un petit peu texan, mais pas vraiment anglais, plus américain. Anglais, c'est plus porté sur la voix, tu vois. Enfin, c'est hautain, quand ils prennent leur temps comme ça. Que puis-je pour vous, monsieur ? Essayez de se souvenir. Farnam avait une sacrée descente. Et j'avais dû m'accrocher pour lui extirper des informations. Ah, d'accord, il faut le faire ça. Avant qu'il finisse par tomber dans les vapes. Et pour le reste, eh bien, disons que c'est là qu'il est important de savoir improviser. Ok. Voilà qu'il devrait assurément me donner un petit côté texan. rasage vietnamien, ok, d'accord, ok. Hop. Hop, boys, we're in. We're gonna play poker tonight. Ou pas ? On est juste au barbier, là ? Vous comprendrez, j'en suis sûr, la nécessité de faire preuve de temps de prudence. Notre hôte a de nombreux ennemis. Il faut bien que quelqu'un se charge de les tenir à l'écart. Je comprends. Bien sûr, je comprends. Vous m'envoyez heureux. À présent, veuillez répondre à ma question. Combien coûte un rasage vietnamien dans les formes de l'arbre ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah, j'peux essayer de me souvenir. Oh, les paves ! Je vois bien, je vois très, très bien. Oh, la, 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 la. Oh, putain. Enfin bon, toutes ces maîtresses. À un moment, ça finit par lasser. Alors, j'ai décidé... Ah, pute les pros, il y a que ça de vrai. Plus ça coûte cher, plus il y a de l'XP. Ah oui, bah là, tu vas un peu loin quand même. Votre histoire, elle me parle, M. Farnham. Alors, je vais être honnête avec vous. Il y a ce boxeur qui en a après moi et je sais pas vers qui me tourner. Je serai prêt à payer une fortune pour me débarrasser de cet enfoiré. Eh bien, vous en avez de la chance, M. Farnham. Je dois jouer au poker ce soir avec un grand monsieur de la boxe. Avec un grand monsieur de la boxe. Vous croyez que je pourrais venir avec vous ? J'ai un doute fort. Ouais, ouais, c'était moi samedi soir, clairement. Une épave. 10 ans de votre salaire pour participer à cette partie. Et c'est quand même que de l'argent de poche pour moi. 10 ans de mon salaire ? Je vous ai demandé combien. Mais bien sûr que m'ont donné un récépice. Un récépice et puis à l'enchant de l'huile. Je vais vous le montrer. Tiens, je vais aller le voir. C'est dur, hein ? Ah, c'est dur d'être debout. Je reviens. Si je le trouve pas, je suis mort. C'est pas ça ? Ah, 20k. Vous auriez pu me dire plus tôt que vous l'aviez dans votre poche. Je suis quasiment certain de le savoir, mais dites-moi tout de même, qui vous a recommandé de venir dans ce salon ? Attends, j'essaie de me souvenir. Parce que... Oh, putain. Et il continue, lui. Lorsque je l'ai rencontré, elle avait rien à Paris-Sou. Pas qui. Il s'appuait là. Il a du mal à marcher en plus. Ça, si c'est pas le héros du jour. C'est qui ? Avec ça et le bolo, je n'aurai aucun mal à entrer dans le rôle. Attention. Attends, mais c'est un truc sur sa main, non ? Voilà. Ouais, bah, il est grandiloquent, donc... Non, mais c'est le téléphone. Pas très gentil, ça. Mouffin. C'est pas vrai. C'est pas voulu. Ah, ça vous stifolait, hein. Parler comme un texan ne sera pas des plus aisés, mais je ferai de mon mieux. En tout cas, Kenny, merci d'avoir arrangé cette partie avec Cassidy. Ok, bah, j'ai bien fait, euh... J'ai bien fait de faire écouter, hein, putain, parce que... Absolument pas, Cassidy. Le plus cinglé de tous les texans de New York. Ok. Oh, la flèche bombe. Le bon vieux pot Kenny, le plus cinglé de tous les fichus texans de New York. Avez-vous une idée du nombre de Kenny qu'il peut t'y avoir à New York ? Oh, le relou ! En dehors du lieu et de l'heure où doit se dérouler la partie, du mot de passe et du montant déposé par Farnam, de quoi d'autre allais-je avoir besoin ? Oui, bah, non, pas de la carte, pas tout de suite, en tout cas. Il est tout de même réconfortant de pouvoir se dire que lorsque Farnam... Ah, ça c'est bâtard, par contre. Cela simplifie le travail de ses compagnies. Ça, c'est bâtard de faire tourner le temps alors que le personnage est en train de parler et que tu vas en faire d'autre. Non, mais dépêche, par contre, t'abuses, là. Et t'abuses du bail de ta mémoire, là, un petit peu. Oh, putain, y'a rien. Pas même une Bible. Non, pas forcément pas même une Bible. Fous, lui. Mais je m'en fous de la carte ! Elle sent... la bringue. Heureusement, il n'y avait qu'un seul Kenny dans le carnet d'adresse de Farnam. Oh, j'ai eu de la chance, il ne me restait pas beaucoup de temps. Je ne pense pas que ce soit un rasage vietnamien. je pense qu'il change le mot de passe. Merde, ça ne va pas être là, du coup, si. Non, ça ne va pas être dans ses petits paviers. Bah, bah, non. Là, par contre, poteau, pour avoir la réponse. Un ding-dong ? Un ding-dong ? Oh, ça m'a fait peur. Merci, Hadès, pour le Prime. Ça fait plaisir, poteau. Comment ça va ? Je suis de la chance, parce que je ne savais pas. Ah bah, je vois ça, manche retroussée, prêt à découper. Allez, dépêchons-nous d'y retourner avant qu'il finisse tout le Bourbon sans nous. Je ne l'ai pas encore fouillé, monsieur. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Eh oui, bien sûr. Monsieur Farnam est un honnête texan. Je suis sûr qu'il nous remettra son arme si nous la lui demandons gentiment. N'est-ce pas ? Ça va tranquiller, toi ? Là, c'est tantaxe, mais je ne sais plus s'il n'avait pas de gun. Putain. Mais je m'en fous des cartes à la con. Tes cartes de merde, là. Il n'avait pas de gun, du coup, si ? Attends, dans celui de gauche. Il n'y a pas de gun dans celui de gauche. Qu'importe à quel point une personne peut sembler super possible. Ah bah oui, si, bien sûr. Bien sûr qu'un texan a toujours un gun. Je me disais bien. Coucou Adwim, comment ça va ? Avec gros plaisir. Les gravures n'apportent aucun soutien tactique. C'est parti de poids au cœur. Messieurs, soyez les bienvenus. Parti de poids au cœur. Putain, c'est pas du poids au cœur. C'est ce qu'on a fait à l'Irel. Sans un mec qui nous tenait, on joue au fusil à pont. Par contre. Ouais, non, ça, il n'y avait pas. Ça, je ne me souviens pas qu'il y avait. Il est trop stylé l'aigle par contre. Le plus grand supermarché de Cherfraîche de tout Manhattan. En d'autres termes, un authentique fils de pute. Ah d'accord. Ok, d'accord. Vas-y, on va try-yard. On va try-yard, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fanfarronné, il faut try-yard. Allez, c'est parti, les gars. Faut qu'on se concentre. Mais tout le monde est stylé à la table, là. C'est un truc de fou, hein. Bang, bang. Oh, j'ai regardé l'autre jour encore. Ça sonnait bizarrement. Ah là, je l'ai sur le bout de la langue. Oh, je croyais que tous les casinos texans avaient déménagé à Vegas. Là où les jeux sont légaux. Ding dong. Vous voulez parler de ding dong, Texas ? Ha 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 ! Ding dong, c'est ça ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non, mais qu'est-ce que c'est que ce nom ? Ha 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 ! Hey, je ne choisis pas les noms. Espérons que notre ami ne se promène pas avec autant d'as dans la manche que feu notre ami Ventimilia. Amen. À ma gauche. Salut, ça vaut quoi ? Avec 180 kilos à la pesée. Ah, pas mal. Un peu de respect, s'il te plaît. Le cadre de la restauration. Polly. Je ne possède qu'un petit bar avec quelques tapes de billard. Les clients ne boivent quasiment rien. Et ils jouent encore moins. Il stresse le pied avec son douze... Ah, enfin, en même temps, t'as vu sa tronche ? C'est une transaction qui ne pourrait certainement pas se faire ailleurs. Mais bordel, Polly. Comment ça se fait que je ne connaisse pas ton nom de famille ? C'est parce qu'on me l'a pris. T'imagines pas à quel point l'avocat de mon ex-femme était doué ? Ah oui, lui, il s'est fait sucer jusqu'à la moelle. Ouais, toi, bah, j'ai chaud, j'ai chaud et un peu crevé, mais sinon, ça va. T'es vraiment trop, Polly. Quand vous aurez terminé de faire du tourisme... Ouais, le pièvre avec le visite-cha, c'est... Par contre, tous les mecs qui sont en train de jouer, ils sont trop bien. Je draw les billards. Merci. J'adore le billard. Parfait. Ce sera un plaisir de vous voir. Vous voulez aussi vous lancer dans le business du billard, Farnam ? Notre amie souhaiterait lancer un syndicat de boxeurs au Texas. Et devinez un peu à qui il est venu demander un coup de main ? Pour être honnête, le jeu n'a pas commencé encore. Donc, tout conseil sera le bienvenu. Qu'est-ce qui vous pose problème ? Ah, putain. Les paris illégaux, comme ceux arrangés par ce O'Leary, c'est un vrai problème. Ouais, il a eu un réveil un peu compliqué, lui. Ah ouais, mais ça, c'est dur, ça. Être honnête, c'est compliqué. Ah, putain, il a raison. Mais non, c'est pas ennuyeux. Le truc, c'est d'être capable de lire sur le visage des autres. Et ça, même le dernier des détectives, c'est le faire. Oh, putain. C'est vrai que c'est beaucoup psychologique. C'est le côté que je... C'est le côté que j'utilise le moins du jeu, sa mère. J'ai pour gagner, il est fou, lui. On ne perd pas, ici. Encore incroyable. Ouais, 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 c'est clairement le même morse que dans les Feebles. En même temps, tous les morseurs ressemblent. C'est des gros, avec des dents immenses et des moustaches. Donc, si tu veux... Ha, laquelle ? Attends, il essaie de se souvenir. Putain, merde, j'ai oublié qu'il disait que sa femme était malade. Sympa, le nouveau clip de Caravan Palace. Oh, je ne l'ai pas vu. Oh, putain, mais non, mais... Oh, je suis trop con. J'ai parlé trop vite. J'ai la ref. J'ai la ref. Je me suis dit, oh, mais il arrive avec une info, mais je me suis dit, bah non, mais t'es un débile, en fait. J'ai pas eu le temps de... J'ai pas macro-manager mon temps comme il fallait, en fait. MB, MB. C'est quoi, ma main, là ? Bon, j'avais peut-être parlé un peu vite en affirmant que le poker était un jeu facile pour tout bon détective. Je vais donc modérer mes propos en disant qu'il est relativement simple. On risque toujours de tomber sur quelqu'un qui peut vous surprendre. Mais c'est pas vrai ! C'est incroyable ! Et bah alors, Farnam. La chance du débutant ne dure pas éternellement. Et c'est la chance du champion sort de sa tannière. Ouais, mais mec, le mec assis au fusil à pompe, sérieux. C'est vrai que vous êtes prêts à mon ami, cher ami. Pauvre Farnam. Il est venu pour s'en mettre plein les poches avec la boxe. Et il va repartir en ayant tout perdu au poker. J'espère que vos bons conseils me permettront de rattraper le coup. Et bien, que voulez-vous savoir ? Les sportifs qui s'acoquinent entre eux, non ? Non, les entraîneurs réticents du coup. Les entraîneurs réticents, comme c'est Joe Dunn. Je vois que vous êtes bien renseigné. Toujours, toujours. Il va pas avouer le meurtre, donc bon. Les boxeurs ont tendance meurtrière ? Les boxeurs ont tendance meurtrière, comme Bobby Hale. Ha ! Une drôle d'histoire, hein ? Je sais pas s'il est coupable, mais le véritable problème, c'est que le match... Mais non, il sera pas nul, t'inquiète pas, j'ai du pifon jeu aussi, donc... La bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment réussi à convaincre le gouverneur... Ah, ça c'est bon, ça. Bien entendu. Je suis sûr que le public appréciera au plus haut point. Allez, on s'en refait une avant que Quince nous accuse d'essayer de casser sa série de victoire. Y'a pas de risque. Messieurs, je vous recommanderais d'éviter de parler de cette partie à vos fils. Sauf si vous avez envie de perdre toutes leurs considérations. Depuis quand nos fils ont la considération pour nous ? C'est sûr. Il n'y a plus moyen de tirer quoi que ce soit des gamins, de nos jours. Ils ne comprennent rien, même pas les coups. Sur une certaine plateforme, t'en prenais plein la gueule, hein. Ouf ! Ouf ! Pour ce qui est des gamins texans, je trouve qu'ils comprennent encore très bien les coups. Attention, Quince. Là, t'as affaire à un pro. Kenny m'a raconté que vous avez été plutôt prolifique niveau descendant. Oh, mais... Pfff ! Comment ça ? Vous avez eu combien d'enfants ? Putain, j'ai pas retenu. 5, 8, 12 ! Mais c'est que des chiffres extraordinaires ! À ce stade, ce fignet était sur le point de s'étouffer dans son propre vomi. Ah ouais, c'est assez chaud, ça ? Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Malheureusement, mes efforts pour tenter de le sauver demeuraient vain. Ah. Ah d'accord. Ah, je vous le paie. Un QTE, il est canné ? Ah, putain. Mais je jure par contre, je suis mort dans un souvenir. Ah, c'est wild, ça, un petit peu. Ça, c'est nouveau par contre. Game over dans un souvenir, c'est... Oui, oui, mourir dans le vomi, c'est où on connaît. Enfin non, on ne connaît pas d'ailleurs, mais... Alors oui, le spectacle d'un millionnaire en train de s'étouffer dans son propre vomi ne manquait pas de dégager une certaine poésie. Mais jamais je n'aurais pu rester planté là, à le regarder crever sans rien faire. Hop. En fait, j'avais juste pas vu le truc et si t'appuies pas avant, ou limite en la seconde près, bah t'as perdu. Pas ouf ça, ouais, non. Pas ouf. Allez, alors, du coup. Wow. Six. Six ? Franchement, je ne comprends pas comment vous faites. Ah bah, ici, ça baise. Que des garçons ? Maintenant, vraiment ? Ne laissez jamais Queen s'approcher. Je crois que ça va être temps d'axe là. Allons, Pauly. Les enfants, c'est sacré. Moi, j'ai pour règle de ne pas y toucher avant leurs 12 ans. Au-delà, bon. Eh bien, disons que... Il existe... Oh là là, oh la sous-merde ! Oh là là, la sous-merde ! Par des filles de cet âge-là, si vous voyez ce que je veux dire. Un problème, Farnam ? C'est quoi le... Ce que je peux voir, là ? Ta série de victoire, tu vas pouvoir te la foutre quelque part, gros salopard. Je vais le dénoncer, ce chien, parce que... Oh non, maintenant, dis tout. Non, voilà. Un de ces joueurs, les flics finiront par vous avoir. Quince. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Votre manche est bien remplie. Ce n'est pas pour vos filles que pour planquer cette as dans votre manche. Quoi ? Je vais te faire ravaler ça. Queens ? N'en crois pas un mot, Franck. Sous-merde, va. Nul ! Nul ! Dégage ! Ne m'appelle plus jamais Franck. Pfff ! Billy Bob ? Pfff ! Mais... Pour... Le nettoyage ? Mais... Si ça sent de plus... Eh bien, nettoie ! Non ! Pfff ! Pfff ! Allez, hop ! Gage des ! Bouffons ! Bien vu, Farnam. Je vous revois... Ah ouais, 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 ouais ! Pfff ! Ah ouais, ouais ! Et puis les miens aussi, si ça vous chante. Je me sens d'humeur généreuse. Je viens d'apprendre que le gouverneur a accepté ma suggestion de laisser Bobby Yes... Ah bah là, il l'a bien nettoyé ! Non, non, il l'a bien nettoyé ! Moi, je vais prendre tous ses jetons, ça me fera du flouze ! Vous voulez persister dans vos nouveaux projets ? Appelez-moi. Ouais, mais lui, il méritait de crever, lui ! Votre attitude au cours de la partie d'hier soir a été tout bonnement inacceptable. Ne vous avisez plus jamais de me recontacter, sinon je mettrais un terme à votre pitoyable existence. Au cas où il adviendrait que notre connaissance commune vous interroge à propos de vos projets, vous n'aurez qu'à lui dire que vous trouvez la boxe trop violente pour vous. Et il a bien dormi ! C'était une folle partie de Poké, hein ! Mes propres traces furent effacées dès le lendemain matin lorsque Cassidy reçut cette note de la part de Farnam. Cher Monsieur Cassidy, Bien que je vous sois reconnaissant pour votre aide, la partie d'hier soir m'a permis de réaliser que le monde de la boxe est bien trop violent pour un paisible texan tel que moi. J'ai donc décidé d'investir dans un autre domaine. Respectueusement, Howard M. Farnam II. Faut du texan. Bélé, mon petit Bélé. Prends la serpillère là. Faut nettoyer. Bon, on fait quoi maintenant ? Putain mais j'ai encore envie de pisser. Eh bah ! Monsieur est bien bâti ! Putain j'ai perdu 33 images ! Quoi ce bordel ? Oh bah super ! Tu vois le résultat ? Ouais voilà ! Ah ouais ça part honte euh... Ah non ça c'est bien dommage. Il n'y a rien de tel qu'un corps meurtri pour vous aider à dormir comme un bébé. Alors j'irais pas jusque là mais euh... L'alcool c'est pas mal non plus hein. Nan ouais l'alcool c'est pas mal non plus. J'aurais peut-être dû me coller quelques pains. Oh le malade. Tu vois que c'est quelqu'un de quand même très euh... Très très net dans son cerveau. Et très très serein. En permanence avec lui même. Oh bah réponds là ! Je t'en supplie réponds par contre. Merci. Bluxade. Oh le réveil langue pâteuse ! Bluxade. 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 Attends. Vu que ça charge je vais aller faire un petit pissou. Je suis désolé j'ai euh... Faut que je passe au stand encore. on verra bien mais j'ai encore huit. Ah mais c'est beau. Elle s'est mis en train comme ça. J'ai déjà parlé là. J'ai encore huit. J'ai déjà parlé à l'inverse. J'ai un petit mur, mais c'est bien qu'une enceinte. C'était comme ça lorsque je suis arrivée. C'était comme ça lorsque je suis arrivée. Je ne savais pas quoi faire… Je vous ai appelé parce que… Calmez-vous, je vais m'occuper de ça. Putain, j'arrête pas de picoler, j'en peux plus. Ok, alors. C'est quand il fait chaud, ma vessie se rétracte. Non mais j'enquis des litres d'eau et des litres d'eau depuis juste avant le stream, si tu veux. J'ai une vessie de vavanceinte et des gouttes vavanceinte d'ailleurs. Si tu pouvais me commander une petite pizza fraise à rang, mon bon B4, je t'en serai fort gré. Normalement c'est l'inverse. Ouais, c'est la vanne. Une petite poutine. Eh, on rigole mais tu me files assez pour quand on est une petite poutine. Mon estomac, il a faim. Eh, eh, eh. Adwim, eh. Attends, pourquoi, du coup, pourquoi vous voulez que je vienne là ? J'ai pas suivi. Ah oui, ok, elle s'est fait cambrioler. Nice. Oh, un cacolac. Oh, un petit peu de fraîcheur. Je sais qu'elle avait fait de la thune. Le contraire m'aurait étonné. Ah non, c'est les papiers. Mais attends, c'est le testament qu'ils ont pris, non, même pas ? Le cambrioleur ne semblait pas intéressé par la paperasse. Bah. Est-ce qu'ils ont pris quelque chose ? Non. Enfin... J'ai enculé tellement de cacolac qu'à la fin de la soirée. Ah putain. Ah la chance. Oh là, un sexe on the beach. Oh, je prendrais bien. Non, je vais croire. Mec, tu sais ce que ça me ferait trop du bien là ? Oh, une petite piña colada. Oh, ça serait trop bon. Ça serait trop, trop bon. Putain, j'ai que du Malibu là au frigo. Je t'avoue que servir un petit Malibu là... Bon. Voilà. Putain, je pourrais en vrai. Non mais pas... Enfin, j'en veux un là maintenant, Marienu. Après, si tu peux... Si on peut se commander un petit... Un petit cocktail sur Deliveroo, je lui joue. Ah. Est-ce que vous aimez les sardines ? C'est un nom ? D'accord. Comment ailleurs qu'il pue la sardine ? C'est une femme enceinte ? Le cacolac, j'ai l'usine à 5 minutes de chez moi et j'en ai jamais. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu attends ? Alors. Très sérieux, une petite poutine. Mais voilà, mais putain, il m'a mis l'idée d'avoir une petite poutine dans l'assiette là. Alors que j'ai mangé genre 86 grammes de pâtes ce soir et c'est bon. C'est qu'il y a c'est dit 100%. Argentine, 100% ! Alors. Euh... Ok. Ouais. Ok. Attends, c'est quoi les trucs ? Il est considéré comme un truc... Attends, mais c'est quoi les trucs ? J'ai pas le... Attends, j'ai eu un indice que... Attends, bah merde. J'ai un à fouiller en plus là, normalement c'est bon. Bah merde, attends. Parce que je fais des blagues, je fais des blagues, mais je fais pas gaffe. Événement rassuré, la nature s'écarte qu'on parle d'une inscription romantique. Ça te donne, ok, elle est planifiée. Non. Donne un... Écoute-moi, on a un pot de peinture. Intouchable pour lire et lire et qu'on a des photos romantiques. Attends, et si je fais ça ? Ah, c'est ça. Il ne fait aucun doute que l'étui à cigarette de Hélène Mour est un cadeau d'Olyrie. Ok. Et c'est reparti. Alors, la femme d'Olyrie est lésée avec Colbert, assassin. Hélène Mour est encore amoureux. Match, il est parti. Coup de poing dans un quai. Euh... Non, ça me semble très peu probable. Euh... Ah bah c'est facile, c'est assez facile ça. C'est ça. Si elle est toujours amoureuse, pourquoi prétend-elle le haïr ? Que cache-t-elle donc ? Ça n'a rien à voir avec le Combrioleur, à part les sardines. Oui ? Je vous écoute. C'est dommage, Roussian, à 5 minutes près, t'as loupé le texan. C'était marrant. C'était un élan, on s'est bourré à la gueule. Enfin bon, après, il a failli se vomir dans la gorge et mourir, mais... Ça, c'est qu'un... Je peux pas descendre. Aidez-moi. Je peux pas descendre ! Ah. Non, ok. Il est à vous ? Non. Je crois qu'il appartient à la nouvelle femme de ménage. Marie ne pouvait plus travailler ici. Clarisse Freeman ? Oui. Vous pensez que c'est elle qui a fait ça ? Attends, déjà, il y a le sac. Ah, donc je le fouille pas. Je peux vraiment pas descendre là ? Non, ouais, c'est sur le toit là. Ah, il y a un bout, il y a un bout, il y a un bout, j'ai vu, il y a un bout. Oh, oh mon dieu ! Oh, qu'est-ce que c'est pas... Oh là 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 ! Oh, je fuis sur le toit ! Oh là 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 ! Je fais le son parce que sinon, ils avaient la flemme, donc qu'est-ce que tu veux... Attendez ici, s'il vous plaît. Je fais bien la femme esselée ou pas ? Toujours entraîné, il y a trois ans quand même. Ah, oh là là ! Oh là 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 ! Oh, bordel ! Ah oui, il appuie bien en plus ! Mais attends, elle s'est fait recouder le dos ! T'es sûr qu'il n'y a pas piqué un bout de colonne en passant ? Alors, là, il y a à boire, là. Il y a à boire et à manger, si tu veux. Oh, putain ! Et ça commence, la tristesse ! Et c'est parti ! J'adore ça, moi, être triste ! Quel bonheur de ne pas sourire à la fin de la journée ! Probablement une blessure à l'arme blanche. Ah oui, bah là, brutale ! Enfin, s'il te plaît ! Euth, il a ouvert son paquet de la poste ! J'arrive presque à l'entendre. Chérie, j'ai trouvé un travail. Nous allons enfin pouvoir joindre les deux bouts. Ah, bah là, ouais, bah là, les deux bouts, c'est loin, là. C'est quoi, c'est une tâche ? Ah, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? Ah, c'est quoi ? C'est quoi ? J'ai arrosé mon écran. Je bave. Billy Charlie Je vous aime C'est une morte C'est oui en effet Ma nouvelle femme de ménage Mais non Oh il y avait un truc derrière Je veux que vous appeliez la police Ah mais j'ai pas eu le temps de fouiller en fait Vous alliez dormir chez un ami Ne retournez pas chez vous Et surtout pas ici Je la game quand tu veux Je loge actuellement chez une amie Je n'ai même pas encore remis les pieds chez mon père Elle est complètement un peu bonne Mais tu sais que Sur le premier thumbnail Russian Je cherchais complètement Des trucs sur elle Et il y avait rien J'étais un peu triste Je lui disais Bah attends Pourtant Bah le con Pas le con pas le con Eh pas le con Mais du coup J'ai juste mis un fond super stylé Et puis Ça me fait le café Bon enfin par contre L'histoire est sordide C'est de moins en moins marrant Bah non mais Il faisait pas défaut Le R34 Mais Enfin Il faisait pas défaut aussi Il faisait défaut pour moi Mais si t'es de la jaquette Non il faisait pas trop défaut Non J'en ai vu des trucs potos J'ai vu des trucs potos Oh Oh C'était C'était parti J'ai fermé les yeux C'était parti Et là c'est revenu Jouer Pourquoi j'en ai parlé aussi Ah choqué Et très déçu Ouais Ok Ok Donc c'est la merde Chez tout le monde Je peux partir ou Personne ne semble avoir Crocheté la serrure De quoi Marianne Vous voyez Des fois Un soldat Doit partir en guerre Pour conquérir son pays Je sais pas ce que je dis Un art Ah non pas douter L'art Plutôt la débilité N'importe quoi Deviens de l'art Ah non c'est de l'art Il y a plus d'art Dans le jeu de jambes hypnotique Des boxeurs Que dans certaines peintures modernes Oui non Oui 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 non Oui non Il a raison Il a raison Il a raison Il a raison Quand tu penses au mec Qui peint Avec un pinceau Dans le fion Oui bon Alors l'art Oui bon Alors l'art de la box A côté Voilà Non ça j'aimerais bien l'écouter Par contre Notre bonhomme Avec clairement bon goût Un petit peu de blues là Oui oui Ah bah tu Oh dis donc Game de la chier On va enquêter maintenant Oh oui Allez petit ours Enfin petit Oh la track Attends je vais augmenter la musique Ah la track Elle a l'air Fort bonne C'est comme ça qu'on fait Ah c'est comme ça Hop C'est 95 Ah il a loupé aussi Il y avait un ours Qui faisait de la box Russian Qui s'entraînait à la box Il était super stylé J'ai juste envie d'écouter la track Pendant trois heures encore là Elle est trop bien Elle est trop trop bien Oh le singe Oh les malades mentes Eux ils ont commis des crimes de guerre 100% Je suis trop heureux pour des gens Qui ont commis des crimes de guerre C'est pas normal La musique Que tu mets en intra-beneuse C'est vraiment cool Comme petit Ouais non 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 De ouf Tu vois Le gameplay Il pue un peu la merde Parce que Vraiment contrôler un temps Que c'est vraiment pas drôle Mais euh Mais ouais non Les tracks Et l'histoire Ça explose Le fait que le gameplay Soit un peu moins bien Mais euh Les tracks Elles sont tellement bonnes Que ça Ça revitalise le gameplay quoi Mais il est mal en plus Ah diégétique Pourquoi veineuse Pourquoi je vais en intra-veineuse Mais oui moi j'ai une mal à foutre En intra-veineuse aussi La musique Putain mais bien sûr Un petit peu de blues Et de jazz Dans le sang Bien sûr Jamais Et de fumer comme un pompier Et de boire du bourbon Jusqu'à En plus tenir debout Après Tu dis en intra-veineuse Alors que T'aurais pu dire A la musique Ateindre le jeu Là C'est mouah Je vais vous demander Qui sera le bénéficiaire De votre pari Je souhaiterais placer un pari Au nom de Sonia Dun Encore Je la sauce Stone contre Yale Au Madison Square Garden D'accord Le montant 5000 dollars Ah oui quand même Le pronostic Bob Yale Yale vainqueur Il est 18 contre 1 frérot Forcément Yale J'avais relevé Plusieurs emplacements Dans le sous-sol D'Olyrie Mais un seul M'était revenu en tête En partie grâce A ma nouvelle boîte d'allumettes La salle de billard La iguana On va y aller Ça veut dire Oh j'ai hâte Oh j'ai trop hâte En tout cas J'espère qu'on va y aller Bon bah J'ai encore saucé la meuf Je suis un simp Voilà Je suis un simp Enfin prêt Est-ce que c'est être un simp De filer 5 balles A des contrebandiers Sur des paris illégaux Pour elle Est-ce que c'est pas plutôt Être grand prince Je ne sais pas Vous avez probablement 2 minutes pour réfléchir Mais non Intradictique Ça veut dire Que la musique existe dans le jeu Et que ton personnage L'écoute en même temps que toi Quoi ? Ah d'accord Oui bah c'est bon T'es bon monsieur J'ai fait du cinéma là Ça veut dire une nouvelle ST Oh putain Oh j'ai la dalle J'ai la dalle Mais en même temps J'ai pas la dalle On est mort il y a 4 jours Mais cette laitue Elle est encore fraîche Hum hum Si ce fait Ok Non mais non Oh ça c'est chiant par contre Ferme le frigo Tu gaspilles Et rester c'est pas toi Qui la paye Attends je vais rester en l'air Voilà Putain ça prend une carte Ça se appelle le gourmandise Oui enfin après J'ai pas non plus Beaucoup mangé Si tu veux Donc j'ai un peu faim quand même Et j'ai plus rien d'avoir fait chez moi Enfin moi j'allais faire des courses Extradégétique c'est l'inverse Oh bah ouais du coup Ça j'avais quoi Ça c'est du coup C'est une OST classique quoi Extradégétique non Du coup C'est la musique qu'on nous donne C'est que nous on entend Et pas le perso quoi Est-ce que j'ai bien compris Le principe Accord de vente de propriété Evidemment Maintenant je comprends Comment Don a pu acheter l'appartement C'est ça C'est ça C'est ça Merci Don elle est aménagée Avec Marie Pernel Ouais bah ça go quoi Normal pas de problème Si Il y a des problèmes Les icônes qui s'affichent A l'écran c'est extradégétique Ça existe pas dans le monde du perso Ouais ouais Non bah ouais j'ai capté J'ai capté C'est bon C'est ce que Oh la petite réflexion là Elle est pas dégueu quand même Ça va Ça va en vrai Ouais intras dans le film extra C'est pas dedans Mais non mais par contre J'ai regardé Pour mon Panthéon après Pour ce que j'ai Oh un petit gant de baseball Qu'est-ce que ça fait là C'est un souvenir quoi Frank Popalia Un de l'hyski Tiens 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 Comme le nom d'un certain jeu vidéo Que je ne saurais nommer Oh il y a des trucs là Serait-ce l'origine de l'intérêt de Sonia Pour la gestion d'entreprise Gratuit ça par contre Oh Si beau Bon ça a coupé mon Deux Jars Mais C'est beau Petite musique Comme ça Petite berceuse Déjà qu'on a envie de dormir Mais on peut pas vu qu'il fait chaud Oh il y a un petit dessin en plus J'avène que celle-là je peux pas Oh lui il est stylé de ouf Il fait voir mon Panthéon Oh ça coupe même pas ma Ah j'ai pas mal de cartes quand même Non lui c'est l'ours Il est gigantesque Ah non c'est la l'ours Il est gigantesque aussi d'ailleurs Ça fait longtemps que ton jazz est coupé Ah Mais je te le dis Vu que moi je le mets en intraveineuse Il s'est jamais coupé dans mes oreilles On peut pas retourner sur les blagues de bide Vite fait par contre ça devient super triste là Super vite Non moi j'aimais bien les blagues d'Easy Non mais s'il te plaît S'il te plaît Avec la berceuse là Je vois bien Ça va Ça va les mecs On brum brum On brum brum ce soir mes amis Ma très chère Marie J'ai choisi de t'emmener sur ce toit là Là où Ma très chère Marie Sur ce toit Là où est né notre amour Afin de t'offrir cette bague Que j'éprouve pour toi Afin de t'offrir cette bague Tourne la page Tourne la page Je te reçus plus C'est trop intime Ah oui c'est long aussi Tu lis super allantement Mais quel homme plein de blues Toujours Il me manque plus que de savoir De faire de la guitare Et je suis bon Malheureusement Ça verra pas de si tôt C'est tellement joli Enfin c'est pas triste Putain c'est quel sentiment Mossad Non si Mossad Ça me rend Mossad C'est comme ça qu'on dit Mossad Non ? Ouais Mossad Non ? Putain je suis un peu Ouais non mais il y a mélancolique Mais Mossad c'est pas un adjectif Non il y a le Mossad Oui bien entendu Mais je suis pas fou C'est un adjectif aussi On est Mossad Non ? Putain Mais non mais arrêtez de mimer Répondez moi putain Je vais rajouter des mots A mon vocabulaire Pour en enlever C'est peut-être pas dans la bonne langue Mais si du coup si Oh attend il y a un truc Mossad signifie triste C'est aussi qui fait comportement Le caractère et l'humeur d'une personne Quelqu'un de Mossad est morose Sombre ou d'humeur chagrine Voilà Mossad c'est bon On est bon J'avais pas morose Ce n'est plus de morose Mais Mossad j'ai Et du coup ça me rend Mossad Même si c'est très joli Et c'est là Tout l'intérêt De la chose Qu'était donc venu chercher le cambrioleur Et surtout l'avait-il trouvé ? Ah Fait que ma musique Tiens apparemment Coucou Popo Ça va ? On s'appopou Ah ça c'est facile Il est clair que le cambrioleur Est passé par l'appartement Avant de se rendre au gymnase Taillé un petit bout de gras Il veut dire qu'il n'a probablement pas trouvé Ce qu'il était venu y chercher Je dois parler à Sonia Et peut-être aussi à son oncle Tim Et bien on avance bien Et bien toi Chaud et fatigué Mais sinon ça va Ça me rappelle ? Je ne sais plus De bons souvenirs ? De bons souvenirs ? Vous êtes du genre optimiste J'essaye ouais Ça m'évoque Une impression de dernier jour de l'été Ah je vois Des scènes de joie Des plénales dynamiques Cependant la lumière est morbide Le calme J'ai enfin une caisse Oh bah c'est bien ça T'as encore ton permis ? Ouais je connais Je connais Je n'en doute pas Ça se voit dans votre regard Nous nous sommes rencontrés à l'armée Oh flashback Ah non On nous surnommait Les 5 olympiens Vu que nous étions tous Des sportifs professionnels Euh attends Déjà on va poser lui Don était-il déjà boxeur ? Oui je l'avais déjà vu combattre Avant même de faire sa connaissance Il était aussi humble Sur le ring Qu'il pouvait l'être dans la vie Il laissait toujours ses adversaires Prendre l'initiative Bah écoute j'ai pas de nouvelles Du procureur du roi Donc pour le moment Pour le moment On va continuer de conduire Il donnait l'impression D'être immobile Mais ce jeu de jambes A ce niveau C'était de la danse Alors il s'est pu entendre la musique Il laissait durer le morceau Jusqu'à ce que son adversaire Soit épuisé Ensuite C'était le roulement de tambour Suivi de la victoire de Don Par KO Ah le bon temps Que pouvez vous me dire A propos de vous Bien je venais tout juste De signer avec les milestones Je n'avais même pas encore Participé à un match Mais Tout le monde disait Que j'avais un bel avenir Devant moi Et pour moi C'était bien vrai Ce fut le cas Et ce fut le cas Le flic à l'hôpital M'a semblé fou de joie D'être détenteur D'un autographe De Tim Bradassier Torp Qui aurait pu imaginer Ouais mais les lézards Ils ont des gueules de cons En général Que s'est-il passé J'ai combattu les nazis Pour l'instant J'ai tenté de le ban Ouais non tu peux pas Tu peux pas Trop stylé son histoire Et voilà Les enfants Ne soyez pas comme ce bouffon On peut partir à la guerre Et en revenir Par contre Ne pas regarder Quand on traverse Le passage piéton Là est un crime grave Du coup tu viendras Plus facilement nous voir Ah bah là Du coup Le mec chelou Ah bah tiens Forcément un Polak Bon et Ces deux malades mentaux Là c'est qui Non vraiment Par contre Le singe Et ça là Angus Mitchell C'est vraiment des criminels De guerre Également médecin Des New York Warriors C'est ce qui lui a permis De rencontrer Spano D'ailleurs C'est Craig Qui a réclamé Son affectation A notre peloton Que leur est-il arrivé Zukowski a été tué Le jour où Don a été blessé Ah ouais Don a été déchargé Avec les honneurs Et il est rentré au pays Il a arrêté la box Et il a ouvert son gîmage Ils ont une sale gueule Ah bah 3 sur 5 Ah bah 3 sur 5 Je te le fais pas dire Ouais non mais Je savais avant que tu dises Tous les trucs tristes T'inquiète Après la guerre Bon Qui ça intéresse Moi J'aime bien le serpent Il a l'air super content C'est un caméléon Un serpent Non faut vraiment Que je finisse la BD Il me reste un ou deux tomes A faire Il me restait un ou deux tomes A faire En plus j'ai toujours le lien Je le savais Je le savais Il a l'air si Le jeu est vraiment Trop trop joli La DA est magnifique La BO est magnifique Je le savais C'est pas un caméléon Ah mais à droite Mais c'est pas un serpent à droite Nous nous sommes perdus de vue J'espère que tout va bien pour lui Attends Sur la photo d'armée Poléon Tu parles Il y a pas de serpent Il y a un guépard Il y a un lion Il y a Un Putain je viens de le dire Un caméléon à gauche Au milieu c'est un chien Un truc comme ça Non ? Un singe pardon Voilà un singe Ouais ou bon Je sais pas pourquoi je suis un chien Un singe Et à droite c'est un oiseau Le personnage me semble plus espier Que dans la BD Sa voix est trop grave Ah Ah mais j'aime bien sa VF Je crois que je l'ai pas encore croisé Dans la BD Je crois que c'est dans le tome 4 ou 5 Est-ce que le tome Le tome C'est pas Il est pas dans le tome 3 non ? Le tome 3 c'est avec Ton vieux pote Littéralement vieux Non ? Si me souviens bien J'ai l'impression d'avoir vu Mitchell dernièrement Mais je ne sais plus trop où Ah bon ? Ah tu parles de Blacksad pardon S'il vous plaît essayez de vous souvenir J'adorerais avoir de ces nouvelles Je vais essayer Euh Bah Après ça colle Ça colle bien avec la masse Il est carré quand même Vraiment c'est un cube hein Blacksad Vous paraît-il possible que Spano puisse être impliqué dans la mort de Dun ? Genre moi ça me choque pas Ah peut-être Peut-être Une octave un petit peu moins grave Ça aurait pas été dégueu non plus je pense Mais là ça me choque pas Enfin Spano a tellement changé C'est difficile à dire Permettez-moi de doubler vos honoraires Vous devez retrouver l'assassin Oh quel bonheur Que Dun soit resté en contact avec Mitchell ou Spano Peut-être même avec les deux Il ne m'en a cependant jamais parlé Peut-être en aura-t-il parlé à Sonia J'en doute Mais ce n'est pas la seule question que je souhaiterais lui poser Ah voilà le caramel Surtout que j'en ai dépensé du caramel là Pour son petit cul à l'autre Ça parle en octave et tout Ah bah attention Ouais oh Putain sa voix est encore pire en VO Ah bah je t'avoue que j'ai pas écouté J'ai pas envie d'écouter maintenant Et je te fais entièrement confiance Ah la moula Le caramel Quoi ? Ah ouais déprime un peu Ah elle déprime beaucoup d'ailleurs C'est un toit Et il y a le vide à côté de toi Oh c'est beau ce que je dis Laurent Woulzy pour vous servir Attends t'imagines Laurent Woulzy qui stream Oh ça doit être trop bien C'est dangereux ici Oh Mais non elle est pas dégueu Sonia Non mais elle est triste un peu quand même Les mecs Les mecs a pas de respect Toi tu veux diquer J'ai quand même mis 5k pour son fion là Allez pareil frérot C'est pour elle Grand coeur ici Grand coeur On a pas faim On est grand coeur On a pas faim On est grand coeur C'est ce que je me dis pour pas faire de la foi La troisième fois Ce fut lorsque mon père s'est totalement refermé Il y a une voix grave essentielle Ça me fait penser au Captain Price Et ça me fait bander À Price moi J'écoute des ASMR de lui Avant de dormir Et voilà qu'aujourd'hui Il est mort Alors bon Devinez Vous réalisez à quel point vous l'aimiez vraiment Je suppose Mais ce n'est pas le pire Le problème Je ne sais pas comment vivre sans le détester Ah bah faut en apprendre Tout ça pour rien Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs Putain Tu peux sortir la main de ton falzard Je t'en supplie Non mais mec Ah gauche et droite Plus on se sent mal Parce que vous croyez que je ne le sais pas J'ai besoin de pouvoir reporter la faute sur quelqu'un Bah ouais Non j'aurais dû faire carré Je suis un débile Et après on peut tomber dans l'alcool J'ai envie de dire détester moi Mais ah le ah Putain non si j'ai envie de donner espoir Je vais trouver le responsable de tout ça Je vous le promets Permettez moi d'en douter Même si Vous en avez déjà beaucoup fait Pardonnez moi de vous Calmez vous bande d'animaux Non mais mec Il met de la bave aux lèvres Quoi qu'il en soit Vous ne devez pas vous en vouloir Vous êtes Non Vous avez des tas de qualité Non vas-y on va lui donner la totale Vous avez bon coeur Une intelligence vive Et une grande beauté Vous trouvez vraiment le moment bien choisi pour la flatterie ? Bah ouais Non je Enfin Oh ouais ouais Me fais pas Compliment T'es bon non Je suis vraiment une merde Je suis vraiment une merde Ce qui me porte à croire Qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait J'ai envie de me tailler les BNC Je suis une merde Je suis nul à la drague Putain Je voudrais juste dire Qu'elle était intelligente et belle Ou juste gentille Mais moi j'aime pas trop non plus Quand c'est aimé Mais après bah là c'est le but du jeu Euh J'ai niqué mon J'ai niqué 5 heures de gameplay Voilà Faut que Alt F4 Faut que je reload C'est désolé les mecs C'est dommage Non mais c'est pas grave Et ouais je joue à la monnaie Parce que j'ai même pas envie D'imaginer les QT ou les claviers Donc bon Euh La guerre Voilà la guerre Euh Pompompompompompomp Eh bien Bye bye Bang bang Lui et mon père On toujours été comme des frères Vous a-t-il raconté Qui lui a sauvé la vie Merde je ne me souviens plus Ce qu'il avait dit Torp Putain je ne me souviens plus Oh j'ai raison Oh Napoléon c'est pour toi là Bon il n'y a pas Tout les tirs et les cris Mais Imagine-les Mon oncle s'est extirpé de sa tourelle Il a foncé jusqu'au cockpit C'est super joli par exemple Il a ramené l'avion à bon port Le nombre de fois Mon père a pu me raconter Cette histoire Calme toi frérot Calme toi Euh Fais chier J'ai trop le seum d'avoir J'ai vraiment trop le seum D'avoir loose par contre Mon dialogue Pour la remettre bien La meuf J'ai la haine Vraiment j'ai la haine C'est pas le Vietnam C'est la seconde guerre La chambre d'enfant J'ai vu votre chambre d'enfant Ouais non il a les couilles En ébullition mon gars Ça doit être D'un Bleu azur Il reflète Le boulier Le boulier On en parle Putain Il a deux doigts D'arracher son t-shirt Et de faire des bruits de singe Si tu veux Et de taper sur son torse Euh Cadeau de votre mère Je crois que je vais Cadeau de votre mère C'était un cadeau de mon oncle Oh putain dommage Oncle Tim disait souvent Qu'à notre époque Il est important pour une femme De savoir compter Mon père n'était pas d'accord Sans être complètement contré Les gens l'ont toujours Je tiens à dire en tant que boulier Mais bon la pétanque C'est casse couille Ah bah On a eu 5 jours J'ai jamais joué J'ai un peu la haine J'ai trouvé curieux Qu'il n'y a pratiquement Aucun jouet Ni aucun souvenir De votre enfance Dans votre chambre En dehors d'une petite boîte à musique Cette boîte C'est probablement Mon dernier souvenir heureux Épée Oh jure Jure par contre Littéralement la BD là Oh on mange Gucci Oh les amis On mange Gucci Oh la musique Je bande Non t'es pas obligé D'aller sur les sites Qu'il a proposé Tu peux y aller là Là tu peux sortir ta kick Tu peux la frapper Sur ton bureau Ton mur Ta mère Parce que tu peux y aller Oh quel bonheur Quel bonheur Il y avait un X Qui indiquait l'endroit J'ai donc creusé Pour trouver mon trésor J'adorais la musique Qu'elle jouait La petite ballerie Et le petit compartiment secret Oh les secrets Que j'ai pu conserver là dedans Je crois bien Que c'est la première fois Faut que je vais en mettre Benjamin Gates aussi Papa Vraiment Prends-le dans tes bras Prends-le dans tes bras Frérot Prends-le dans tes bras Je suis pour vous A ZB Il est nul Moi aussi j'aime bien Franck Papalia Oui Le poster Si je l'ai aimé C'est uniquement parce que mon père Le trouvait trop moderne Euh Mais attends Mais je veux pas lui dire Donner mon appartement Et puis lui dire Vous avez froid frérot Mais non Mais non Mais non Vous avez rendu mon appartement Vous avez froid mademoiselle Pourquoi pas le passer Sur les drive-in Ouais ça peut être marrant Les Benjamin Gates en plus J'ai vu Benjamin Gates Il vaut le coup Bah bon non plus Moi j'en suis un peu Moi j'aime bien Mais je suis pas assez objectif Ouais mais ouais c'est pareil Après il y a Nicolas Cage En plus Donc euh Tape-le vous avez froid Vas-y allez fuck le scénario Donne-lui ta veste Donne-lui ta veste Ok super Donc là c'est soit Il commence à se faire tard Soit j'ai encore des questions Ouais bah Je suis obligé d'aller avec le flow De toute façon J'ai eu les infos qu'il me fallait Ils sont cachés dans le milieu Merde rien Il commence à se faire tard Bref J'aurais dû Non j'aurais dû faire on Et lui parler des papiers Par contre Je suis débile Faut pas que je vous écoute Oh la la Oh la la Oh la la Ah Alors Donne a caché la bata-musique Sous l'arbre à la balançoire Ok Ah le gros plan là Ils se sont fait plaisir Que Donne est réutiliser la même cachette Bien sûr Mais attends c'est quoi cette merde Je ne sais même plus de la race de l'animal Dans les films Alors là il est directement passé à l'action Je t'avoue que ça met un peu Je t'avoue que ça met un peu Oh Et oui le clutch Et merci bébé Oh Oh Ouais 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 non Ouais c'était Ouais non c'est Ouais non c'est Ouais non c'est Non Baston Baguère Baguère Hop Oh allez Ouais Ah oh 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 la Ok C'est de me concentrer Pour pas me faire stab En fait la chose a souvent de sérieux avantages Quand un connard se met à débiter une tirade au milieu d'une castagne On peut en déduire qu'on est face à un bisou Et s'il se donne pas la peine d'implorer pitié Mais Bon bah Je vais pas être assez rapide Je vais chier Ouais C'est terne Ah non c'est bon il est pas mort Ah ça va là Non c'est bon regarde il est allongé il est pas mort Il a juste le bras cassé Peut-être la colonne C'est quoi mission tuer Blacksad Fait-il Ah il a juste tenté de me prendre avec lui Ah ça va là Non rien de ce côté Vulpin en huit lettres Je sais pas C'est les rats Non ça ne colle pas vraiment Il faudrait un truc qui évoque à la fois la ruse et la supposition Je suis nul en jeu de mots Non j'ai fait X C'est pas X J'aime trop le commissaire Le commissaire il est trop trop bien Il est trop trop cool C'est vraiment un bro le commissaire Oh ah oui mais il s'est tout pété en fait Bah tombé Ah En poste la sardine Bah c'est lui En même temps bon Putain je peux pas l'aider Oh Tite carte Je prends Dommage C'était pas scélère Ok des bottes Petit pied Petite chaussure Je crois qu'il date de Oh je sais pas J'aurais bien dit 2016 J'ai là bas Mais euh Putain Forcément ils ont mis ça sur triangle Oh Qu'est-ce que vous cherchez Rien Il va s'en tirer Il vivra Il verra du coup Qu'est-ce que vous avez sur lui Rondali Une sorte d'amoureux transit De notre système pénitentiaire A en juger par la fréquence Ah l'année dernière Non pas loin Dans ma tête c'était 2016 Mais Il travaille toujours seul Il n'a jamais donné ses employeurs Sous réserve qu'il y en ait eu Vous avez trouvé quelque chose C'est notre homme Vous avez des preuves Cambriolage oui Le reste pas ouf Le musée de fourmi Empeste la sardine Et Ah le fourmi a déchiré son pantalon Mon pantalon Mon pantalon Est décousu Il y a un trou dans mon pantalon Euh Attends Ça va être ça du coup Voilà Je crois savoir Qui a déchiré son pantalon En poursuivant Clarisse Freeman Sur le tour Je sais pas comment il a fait du tout Mais il l'a fait en tout cas Alors ça je sais comment il l'a fait Son pantalon est déchiré J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase Sur l'escalier menant au toit Où la seconde victime a été découverte Je veux bien mais Combien de pantalons déchirés Pourrions-nous trouver Oui non mais alors Ça fait quand même déjà pas mal de preuves Quand même Surtout pour un mec qui est revenu sur le lieu du crime Après C'est dingue que cette comptine dure 4 secondes Et t'arrives à te forer dans les accords Non mais enfin Je cherche pas non plus à Trahir de la comptine frérot Euh Non Ouais mais je vois pas le rapport Il y a apparemment ici Mais je vois pas le rapport Ah d'accord ok Il faut plus J'ai trouvé des traces faites par les mêmes chaussures A proximité des deux assassinats au gymnase A moins que vous puissiez m'assurer Que ces sommelles sont une édition limitée Il va m'en falloir un peu plus C'est vrai Et c'est reparti Euh Attends quoi ? Attends ça va être ça et le fourmiller non ? Bah non ? Bah merde Euh Ah putain attends Bah non Ça c'est le beau de peinture Bah merde Ça sera ça et les truands ? Ah bah d'accord Un des salopards qui m'ont attaqué l'autre nuit Il y avait un museau comme le sien Oulah On va pas commencer à incriminer les gens En se basant uniquement Ah 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 Il y a un mec qui l'ont fait Ils ont mal fini Que vous faut-il de plus ? Je vous ai fourni quatre preuves Qui tiennent la route Aucune n'est réellement concluante Il a essayé de me balancer du haut De ce foutu toi C'est pas mal ça par contre Bon vous avez raison Parbonnez-moi C'est notre homme Merci bien Non Ce n'est pas notre homme Eh bah décidez-vous Bah faudrait pas rentrer Ce n'est une marionnette Quelqu'un d'autre tire les ficelles Hum Yael ? Non Non Je suis toujours convaincu de son innocence A ce sujet Ils l'ont laissé sortir Sa chambre est vide Il est sorti hier Il a été placé en garde à vue On voit bien que c'est un athlète Il s'est remis sur pied On a rien de temps Je pense qu'il a juste des problèmes Juste quelques soucis mentaux Parce que son père l'a abandonné Mais sinon je pense qu'il est fine Vous savez qu'on m'a collé la charge De l'escorter au Madison Square Garden Pour son grand... Oh yes ! On a entendu parler Ouais j'en ai entendu parler Qu'avez-vous entendu exactement ? Vous savez bien que je ne révèle jamais mes sources C'est bien dommage Hum hum Vite choisissez Gentil ou méchant flic Méchant 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 Il est pété la gueule Je vais faire comme le commissaire Malard Tu fais gentil je fais méchant ok Je vais défoncer la porte Je vais le fumer sa mère Ok le racisme Oh attends celle-là Elle est trop bien celle-là Tu sais il arrive souvent que des gens meurent étouffés avec un oreiller Vu que tu devrais déjà être mort Personne n'en saurait rien en plus Blaque ça de rester en dehors de ça N'oubliez pas qui est le policier ici Nous pourrions peut-être te proposer un arrangement Nous savons que quelqu'un... Ouais je suis méchant flic ! Ah je fais pas un méchant flic Je fais pas un bon méchant flic J'ai du bluff Vous avez que dalle Tu sais j'ai un véritable don pour fabriquer des preuves Fermez-la Ou je vous fous d'or Si tu nous dis qu'il n'y a pas Oh je suis à la raclure Oh la giga raclure Pourquoi on lui ferait un cadeau à ce connard ? Laissez-moi gérer ça à ma façon Ne l'écoute pas Randall Nous ne sommes pas des justiciers Par contre nous pourrions nous arranger Pour t'obtenir une réduction de peine significative Ouais c'est un début mais ça suffit pas Je veux bénéficier du programme Jure ça a marché méchant flic Après bon c'est deux fois que... De fois que j'ai quand même Un nouveau casier aussi Sans ça je dirais rien Et en attendant Je veux rester sous protection policière 24h sur 24 J'ai peur On dirait trop là-bas Il y aurait goutte de preuves Attends attends c'est chaud là Mais attends j'ai appuyé Mais j'ai appuyé Mais j'ai appuyé Mais j'avais appuyé Bon par contre c'est la scène en Yakuza Allez dégage Oh le petit bruit en plus Quand il se la prend dans la tête Ok Je peux pas zoomer Il est en haut Quoi ? Apparemment j'ai pas vu Non Mais Mais attends Il y a un Ça bug ? Mais pourquoi je peux que dézoomer ? Mais 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 non Ah oui mais non Mais ça bug aussi Une fois sur deux Bordel Mais je pouvais pas dézoomer Enfin je peux pas zoomer Je t'en supplie Je t'en supplie Je t'en supplie Laisse moi zoomer Allez Allez Ah n'ai pas le droit à l'erreur D'accord ok Attends parce que Si ça bug un peu Ça va être marrant Non mais par contre ça va être chiant Ça va être compliqué Ah yeah On s'amuse On s'amuse On s'amuse Oh la 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 Oh la la Oh la 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 Oh la la Ça c'est Ça c'est Kenny En plus j'ai essayé de me retirer Mais j'ai pas réussi à temps Euh je sais pas Attends Euh Oh mais attends Je savais même pas Qu'on pouvait faire ça Mais mec Mais c'est trop bien Ouais mais enfin Je peux pas Je peux pas la recharger Du coup mais Mais je peux lire Faire mon Black Sad Dites-fait Ça fait longtemps que j'ai pas vu Zubou On va t'en faire une petite pause Romantique 100% Oh mec Ouais pragmatique Ouais ok Résolu Non mais je suis presque À 93% FC Sentiment ici FC FC Sentiment Par contre on est FC Bavard On est FC Grande Gueule ici Bah Grande Gueule et Romantique Ça va bien ensemble Par contre je suis en affaire profitable Fils Goodman Ouais non je peux pas Ça va être compliqué là les gars Je vais essayer Je vais essayer de bien l'avoir Mais ça va être compliqué J'ai l'impression que ça bug un peu Et c'est tendu pour l'avoir Il est en haut Il est en haut Je suis pas fou Il y a un moment Je vais même plus avoir le temps Il va à Moës Le chien Mais tu le vois pas là Faut juste que pas Je laisse le temps s'écouler Je pense Après tu peux Repique comme tu veux Mais vas-y Ça va être trop loin Mais il est là Mais tu le vois Je sais pas comment passer le truc là Parce que ça a été juste de la chance Pour le Comment dire Pour le lock Ouais Euh Non il est clairement En haut là Non En plus la flèche Elle va vers le haut Regarde On la voit Que très finement Mais Bah ouais Il y a une giga flèche Mais justement Elle va vers là où je pointe En fait Mais ça veut pas Ça veut pas me dire Oui En fait Parce que ouais On la voit Quand je suis giga zoomé Genre Même là On la voit Un petit peu compliqué Genre là Tu la vois là Tu vois C'est vers là haut Il est au dessus du panneau Mais j'arrive pas Ouais même plus à droite Je peux pas aller plus à droite Moi Genre Ah bah si Ouais mais je peux même pas zoomer Comme ici Elle est en train de se vider de son sang Mais tranquille Elle va tout à droite Elle fait un peu ce qu'elle veut Elle fait un peu ce qu'elle veut Et bien on va essayer de trouver J'ai l'impression que c'est un chemin En fait C'est pas un truc à voir C'est un chemin à trouver Pour que le truc Ça baisse Enfin se rapproche Je vais pas relancer le jeu Ouais mais Bah ok attends Attends je réessaye Et puis Ça fait chier Ça prend un peu de temps en plus Parce que le jeu Le bug D'accord ok En plus Le jeu il est un peu long A se relancer Hop Hop Voilà Et normalement C'est relâ C'est relâ Ou c'est pas relâ Rien que ça relâ Un jour Allez Pourquoi j'ai pas le Attends Ça bug encore Ça m'a pas pris la capture C'est la bonne capture Ça a pas changé De toute façon Ouais bon On va attendre que le jeu il se lance Vous aurez pas l'intro du coup Déso mais Vraiment Vraiment je vais pas Ah le jeu il est Le jeu est quand même un peu bug Enfin quelques bugs En tout cas vous avez la musique Ha ha Je peux pas la passer Bien entendu Parce que sinon c'est pas drôle Ouais bon elle est trop belle aussi Ah c'est bon Je vais sur Twitch On est bon On est bon Mais attends Je vais quitter un truc Hop voilà Dégage Voilà Hop Continuons Reprenons Ok bon là c'est un peu long Là ça va être un peu long J'espère que c'est pas Trop trop grave le bug Ah bon on reprend au début de la scène On se fera Alors ils ont dit quoi Bon je peux pas speedrun par contre Enfin Si je peux speedrun mais Ouais je peux pas passer par en toi Non ça fait mal Il vous en reste combien Je dirais que je suis dans le rouge Mais c'est toujours pas réveillé Bon moi je vais pouvoir avoir raison Sur son Sur son mot croisé Chafouin Chafouin C-H-A-F-O-U-I-N Ça rentre Espérons que ça collera avec le reste Ok hop ça c'est bon On va devoir qu'on se retape un peu tout le dialogue Ok les chaussures Je peux accéder mon cerveau ? Non je peux pas ok Hop le pantalon Quand tu regardes le panneau Y'a rien pour le moment en haut Donc ouais On avait raison Ouais ouais c'est bien en haut du panneau C'est bugué J'espère que ça va pas encore l'être Ça me franchit un peu Probablement Vous avez quelque chose ? C'est notre homme ? Vous avez des preuves ? Alors Déjà Je crois savoir Qui a déchiré son pantalon Je peux même pas passer ça Je suis Son pantalon est déchiré J'ai trouvé un morceau du même tissu au gymnase Sur l'escalier menant au toit Où la seconde victime a été découverte Je veux bien mais Combien de pantalons déchirés Pourrions-nous trouver dans tout New York ? Ce n'est pas très compromettant J'ai vu les poteaux Bonne soirée Cus-cus M'a réuni Merci de passer les poteaux Ça fait plaisir Ça fait plaisir Non merde Hop-y Le type qui s'est introduit dans le gymnase Et chez Dunn Est accro aux sardines Vous avez senti son haleine ? Parce qu'il n'y a bien sûr Qu'un seul un sardine De ce côté de Lodson C'est ça ? Il m'en faut plus Il m'en faut plus Il m'en faut plus Tranquille aussi toi Du coup Hop les chaussures Hop Ouais des fois les choses Sont pas souvent super intuitif J'ai trouvé des traces Faites par les mêmes choses Souvent ça le lait Mais des fois C'est un peu Tiré par les moules À bientôt Marianne À bientôt Hop Un des salopards Qui m'ont attaqué L'autre nuit Il y avait un museau Comme le sien Oulah 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 Ça glitera glissant Et lui J'espère que ça peut m'oublier On voit bien que c'est un athlète Il s'est remis sur pied On n'a rien de temps N'importe qui d'autre Aurait mis dix fois plus longtemps Enfin bon Il a intérêt à être en forme Vous savez qu'on m'a collé La charge de l'escorter Au Madison Square Garden Pour son grand match Oui Ça je vais refaire la même Bien entendu Vous savez bien que je ne révèle jamais Les choses C'est bien dommage Oh putain Si ça bug encore J'arrêterai Black Sad ici Méchant comme d'hab On va faire un méchant Un peu plus sympa Qu'un mec qui veut péter la gueule Alors les fouilles merdes Ça vous a plu de faire les poubelles Ce cher Randalie Ça va J'imagine que tu es conscient Que tu es sur le point De te faire coffrer pour meurtre Et que grâce au témoignage De monsieur Black Sad Et de mademoiselle Dun Ton avenir s'annonce Des plus sombres On va te faire foutre Sale clébard T'as un problème avec les chiens Connard Attends de voir Ce que va te faire le chat Black Sad Restez en dehors de ça N'oubliez pas Qui est le policier ici Nous pourrions peut-être Ah non d'accord Ok ok C'est juste un introducteur Nous savons que quelqu'un T'a engagé On l'a assassiné C'est pas mal Et Clarisse Freeman Que peux-tu nous dire A ce sujet C'est du bluff Vous avez que dalle J'aime trop cette réponse là Pour fabriquer des preuves Fermez-la Ou je vous fous d'or Si tu nous dis Qui t'a engagé Nous pourrons t'aider Et qu'est-ce que j'aurai à y gagner Rien Pourquoi on lui ferait un cadeau A ce connard Laissez-moi gérer ça A ma façon Ne l'écoute pas Randall Nous ne sommes pas des justiciers Par contre nous pourrions nous arranger Pour obtenir une réduction Et tu vas rien avoir de tout ça Dans quelques secondes T'inquiète 24h sur 24 J'ai peur que Allez ça dégage Attention Ah ça avait clairement bugué Je l'ai fumé Mais non Pas d'ici Mais trop fort Trop fort le chat Vous allez bien commissaire Ah bah Randall Il s'en souviendra demain Mais malheureusement La police n'avait rien pu trouver Sur les toits Ah putain Notre meilleure chance De trouver le tueur Nous ayant échappé Je me suis vu contraint De me rabattre Sur ma piste précédente Oh il a vraiment Une vie de merde Plus de gaz dans son feu C'est un petit peu Je crois qu'il a réussi A allumer la clope Je crois On dirait qu'il avait Un petit bout rouge Il se fait tirer dessus Dans les hôpitaux Il a pas de chance Je suis sûr Il a plus de clope Non plus d'ailleurs Ah Ah donc il a rallumé La tube de l'unique J'adorais lire des histoires De pirates Alors un jour Papa m'a dessiné une carte J'ai fouillé toute la maison Indice après indice Ça m'amenait à cet arbre Enorme dans le jardin Où papa avait installé Un pneu balançoire Je sens qu'il est plein Qu'il est plein de nostalgie Hop Trop facile La gueule les gosses Du calme les enfants Du calme les enfants Depuis quoi ? Dun a été élevé pour abandonner un coup de pied dans la fourmilière Et Peter avouez ton crime Je suis au téléphone Il a enquêté pendant des mois sur des sportifs Comme Ellen Moore et Alstone Pour ne citer qu'eux Les notes de Dun ne sont pas des plus claires Et je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait Je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle Si vous avez raison C'est du matériel explosif que vous avez là Apportez-le moi au plus vite Ça va être la merde Très bien Mais je dois terminer quelque chose avant Ah Terminer Oh Et que dois-tu terminer Shadam ? Dis-moi de tu Dis-moi de tu Il a quand même une bonne gueule On le vu moins mais Je le prends envers un quand il veut Ah il s'en bat les couilles en fait Il aurait peut-être été plus simple de lui arracher les informations à coup de poing Mais j'ai préféré me fier à une loi universelle Être gentil Tout le monde est coupable de quelque chose En fait tu ne sais pas qui je suis c'est ça ? J'en sais rien et je m'en fous Vas-y fais-moi rire Je suis John H. Blackmore Du bureau de protection des consommateurs Baisse les yeux là bouffons Voilà 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 Oh grand prince Je vous invite Cadeau de la maison Réponds d'abord à mes questions Bien sûr Bien sûr Allez-y C'est vous qui voyez Je suis à votre disposition Inspecteur Je vous écoute La peur l'avait rendu particulièrement loquace Mais oui Effectivement Don était passé quelques jours auparavant En compagnie d'un chimpanzé Qui correspondait à la description de ce panneau Ok Apparemment Le bonhomme vivait chez son père Ah Ah oui Ah ça c'est des coups durs ça Don lui avait recommandé de ne pas y rester un jour de plus Elle avait invité à venir s'installer dans son appartement J'espère qu'il me prépare le gars Nous travaillons ensemble Il est venu ici en se faisant passer pour un client Et tu l'as insulté Moi ? J'appelle si je lui ai adressé la parole J'aurais pu lui dire Ah Je t'ai bien eu Mais je pense qu'il y aurait eu baguère Et euh Faut aller à haut Ce à haut Eh Des fois pas bagarre Ok Des fois pas bagarre Oh dans sa petite voiture J'avais envie de croire que suite à l'intrusion de Randalli dans l'appartement Spano avait regagné son ancienne adresse Mais quelle adresse exactement Eh oui Ah d'accord ok Euh la bagarre Ouais non mais là la bagarre Non Avant quoi ? Ok Bah ouais ouais Bah si tu veux Je te tiens Ah il vit au cimetière Ouais pas ouf Si chez les vivants on trouve des quartiers riches et des quartiers pauvres Il en va de même chez les morts Ah ouais Vers la moitié du 19ème siècle Greenwood est devenu la dernière demeure des citoyens les plus distingués de la ville Oh les escalades Des écrivains Des inventeurs Des artistes Des hommes d'affaires Des politiciens Des policiers Des voleurs Des proxénètes Et des assassins Ça on fait du gratin Ça on fait Ici repose les corps des esprits sans âme ayant permis à New York de s'élever à de telles hauteurs Si vous voulez devenir quelqu'un dans la grosse pomme vous saurez où aller Je sais pas si je dois noter dans la vraie vie ou pas Bizarrement ça me choquerait pas Et bah je pense que sur ce cliffhanger D'histoire Moi je vais couper mon stream Et euh Je sais pas quand mais Inch'Allah un jour je vais streamer Blacksad Et puis je pense qu'on le finira N'est-ce pas Hop On va te mettre mon Blacksad Et puis euh Moi je vous remercie d'être venu en tout cas Des copains Ah putain c'est 100% romantique Ça me fume de rire Ça me fume de rire tout le temps Bon y'aura pas de CS Il est déjà 23h Je flemme un petit peu là Je vais pas te mentir Je sais pas je pensais pas en faire 3h30 Du Blacksad Mais le jeu est vraiment trop 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 bien Pardon Oula Merci à tous les subs Ça fait toujours plaisir Merci beaucoup les mecs Et bah merci Merci beaucoup d'être passé les copains Comme d'habitude Ça fait ça fait énormément de De chaleur au fond de mon coeur Et euh Et qui c'est qui stream demain Vite fait là Euh On est mercredi Demain c'est Momo Qui stream Ouais c'est le bon planning Ouais c'est le bon planning Qui stream du Mafia 2 On va pas forcément changer d'ambiance Ce qui n'est pas plus mal Quelle bonne ambiance sérieux Par contre on va changer de décor Un petit peu On remplace des chats par des italiens si tu veux Mais euh A partir de là Voilà Ouais Bon je sais pas où je vais Euh Ouais je suis fatigué Je suis trop fatigué Voilà donc hop hop Voilà C'est un bout de musique Et puis euh A demain Hein Les copains Euh Tiens voilà C'est du Yakuza Allez Clip J'espère Ch'espère Ch'tail Pris Pris